c'est grave il reste t'as pas dit ce truc important il me dit que tu l'as pas dit il est l'un et l'autre du coup non je pense que c'était le pire j'ai ma belle soeur qui est jouée ah oui sur ah oui il faudrait qu'on regarde ça c'est bien en plus c'est parfait il faudrait qu'on mate ça Karim j'ai vu des extraits frère ça a l'air chaud ouais lui il a l'air vraiment on devrait mater en vrai tu sens qu'ils essayent de le lancer c'est vraiment leur mec j'y ai pas pensé après normalement il y a un passage sur le NFP est-ce que je l'ai mis de côté au moins ? je l'ai vu en tweet le passage sur le NFP vous pouvez me l'envoyer ? ah oui il dit je peux te retrouver sur twitter sinon le truc où il dit que le NFP que la fille doit partir du NFP c'est de ça que tu parles ? oui je te l'envoie dans la con t'as vu quand on annonce pas sur twitter il y a moins de monde au début tu vois comme quoi ah bon ? bah regarde non pas vraiment bah si non pas du tout bah on est 700 on est 1500 bah on est 1000 là bah oui c'est moins que d'hab c'est ce que je te dis non je pense que c'est que dans ta tête je vais en tout cas oui au pire twitter remarche si jamais là à l'instant alors tac et je t'envoie le je t'envoie le tweet là ouah après je pense que c'est vrai ouah j'ai pu tweeter du coup je suis quand même heureux oui c'est bien merci alors attends planning hop comme ça tout est fait mourir non mais je suis parano peut-être je sais pas c'est parano 100% il est bientôt attends le fait de la cam à un moment je parle de ton t-shirt ah j'en peux plus mes frères faut vraiment que tu fasses un truc arrêtez de couper ta ah oui bon là ok t'as une excuse mais couper ta cam une minute c'est une dinguerie ouais dis-y moi je vous aime vous avez changé ma vie c'est bien des aspects merci les gars ça fait plaisir merci vous faites et bien attends d'ailleurs j'ai pas mis de musique là on s'en met un peu ah c'est Hollow Knight là ça faisait longtemps ah ouais ça faisait tellement longtemps j'en peux plus frère je crois que je l'ai ça les gens à la fois je hais les musiques et à la fois c'est bien c'est Nostraï quoi surtout Nostraï qui est Rino donc c'est le plaisir Munger la zik eh oui du coup t'as Moufette et moi sur ton t-shirt ah oui de Sonnyteous c'est vrai bah attends regardez les gens attends montres le bien après vous méritez pas les membres de Sonnyteous ah tais-toi on ressemble exactement à ça j'ai pas rien si on ressemble exactement à ça avec Moufette après les membres de Sonnyteous ressemblent pas exactement à ça non plus oui mais là-bas du coup c'est plus un t-shirt d'Annie et Moufette ouais c'est ça c'est le t-shirt d'Annie et Moufette faut faire une version avec écrit d'Annie et Moufette ça serait bien j'ai une meuf dans mes mp grâce à Dany et Raze ah ouais super bah écoute nous mêle pas à ça laisse nous tranquilles oui la traumatise pas du coup Isul a teasé la DA de Société ça a l'air ouf ah bah c'est bien bon très bien elle est près depuis deux mois la DA vous savez pas c'est des tueurs fous ah ouais c'est genre un peu en mode en mode ceux qui ont inspiré tueurs nés ou quoi je sais pas j'ai pas la date ok c'est que Tim Gordon elle est blonde c'est tout ce que je sais je sais que la chanteuse est blonde je sais même pas je sais même pas la gueule des autres membres du groupe là-haut ah les gens le 2 jours on aimerait vous leaker des trucs le problème c'est qu'on a on est en attente sur tous les noms c'est horrible on va commencer à y avoir des validations là en vrai oui c'est vrai il y a eu quelques validations mais il y a aussi des gens en attente ouais alors Kamala Harris vous suivez l'extrait en politique pas du tout mais qu'à Asmon des fois je vois sur tiktok un peu là j'ai vu que le gros drama c'est Asmon Gold il s'est fait ban parce qu'il a dit que les palestinaires c'était le succulteur qui devaient disparaître ça c'est tout ouais voilà c'est ça je vois ces trucs quand il y a des trucs qui font drama mais sinon je suis rien du tout moi je m'en bats les couilles c'est ça c'est ça c'est ça surtout qu'on fait pas du tout le même contenu on est pas 16h devant des vidéos à manger après là il a bien assuré sur le truc Asmon Gold il a débattu avec lui ça a fait un bon arc apparemment ah il a débattu avec lui ? ouais bah en gros il est allé lui expliquer et il a mis 2h à essayer de lui faire comprendre pourquoi il était raciste quoi et j'aime bien son avis aussi à Asanabi il a eu un avis toxique en mode mais reste sur vous t'es pas prêt pour le react politique frère le react politique c'est un vrai bail genre t'as pas les épaules ni la culture pour pouvoir faire ça j'ai trop aimé son flex en mode c'est bien joue à Woho fais des trucs et tout c'est pas de ton niveau c'est sûr qu'en gros tu vas te mettre dans la merde parce que t'es trop bête j'ai bien aimé son flex à Asanabi je trouve qu'il avait raison et du coup il a débattu avec lui juste après ? ouais en fait oui oui il a débattu avec lui il l'a terminé pour lui montrer qu'il avait dit un truc raciste et à la toute fin Asmongold il a un peu reconnu qu'il avait dit de la merde mais c'est vraiment une merde et puis lui il est en mode non mais c'est pas de ma faute parce que moi je suis athée j'ai passé beaucoup de temps sur reddit athéiste et je trouve que les religions c'est pas bien et pour moi l'islam ça apporte des mauvaises choses enfin bref voilà quoi et du coup la Palestine mérite pas d'être sauvée quoi bref qui nique sa merde en tout cas ils peuvent faire des débats là-bas oui 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 bah après c'est la culture d'Ibet bro un peu nul après y'en a qui aiment pas ça y'a aussi le truc fenêtre d'Oberton mon cul ça existe aussi y'a aussi des gens qui aiment pas ça mais voilà quoi athée aux US c'est presque basé du coup bravo vous avez votre représentant non non là vous avez oui non là c'est pas basé les gens là c'est pas basé moi surtout j'ai vu j'ai vu sa chambre frère et ça m'a fait trop rire quand j'ai vu un tweet qui disait la civilisation supérieure et t'sais ils montraient la chambre d'As-Mongol j'étais là merci Bouchou ah oui ah oui c'est oui ouais lui c'est vraiment un joueur de haut quoi non mais c'est grave frère Châteaubriand top 1 bah oui hein il est le nouveau Big Chiki les gens mais ça fait un petit moment pour l'instant il est le Big Chiki qu'il pense être pour l'instant c'est Châteaubriand le roi de ce mois-ci exactement on déplace à Big Chiki c'était pas un débat c'est une leçon de matérialisme dialectique oui oui voilà mais c'était formu comme un débat mais oui une fois tu sois le même anti-cicatrice c'est quoi votre avis sur la psychanalyse bah tu regardes la vidéo je crois qu'on le dit c'est 50 euros déjà pour l'avoir ouais voilà non mais après il n'y a pas de débat sur la psychanalyse attendez il y a des gens qui des fois essayent de sauver la psychologie par rapport à la psychiatrie maintenant c'est le nouveau truc alors je me rappelle qu'à l'époque c'était un peu l'inverse à gauche parce que les gens disent au moins la psychiatrie c'est des vrais médocs c'est de la vraie science alors que la psychologie ça ne sert pas forcément à quelque chose alors que ça s'est inversé donc c'est un peu marrant j'ai l'impression qu'il y a même un peu un truc de la psychologie peut pas faire de mal un peu tu vois en mode peut-être que ça va pas totalement t'aider mais ça va pas être pire vraiment à la psychiatrie ou j'en sais rien ce qui me va paraître un avis un peu con mais après la psychanalyse maintenant tout le monde est d'accord pour dire que globalement c'est un peu de l'arnaque mais après en France on a eu du mal à faire un sort quand même mais aujourd'hui ça commence à être l'unique après la vérité c'est que t'as beaucoup de psychologues psychothérapeutes qui sont aussi psychanalystes en même temps oui 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 les gens ils aiment trop en fait je trouve que c'est trop un argument un peu nul les gens confondent les trois oui 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 t'as des arguments en type si les gens ils disent ça direct je pense qu'on parle pas des gens qui comprennent pas c'est quoi oui 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 de fou de fou bon on détruit pas le cerveau façon apprenti sorcier oula ça dépend moi je connais des gens ça fait on les a soignés pendant 20 ans sur leurs problèmes qui étaient des problèmes qui étaient politiques en leur disant que c'était de leur faute parce qu'ils voulaient coucher avec leurs parents ça c'est psychanalyse ça oh mais t'as ça avec des psychothérapies frère ah ouais peut-être je crois que tous les psychologues sont bons toi toi t'es persuadé de ça non 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 je sais pas mais dans ma tête ils font pas des trucs freudiens mais peut-être je suis con peut-être si mais si frère il y en a qui le font je sais pas gros j'ai jamais vu de psychologue moi j'en sais rien frère là j'ai caricaturé moi dans ma tête c'est la même chose je suis d'accord avec toi non mais je pense que ce qui peut être utile c'est pour les gens qui veulent parler quoi ouais ouais bah ça on en revient à ce qu'on disait la dernière fois ça on en revient à ça quoi les gens qui ont besoin d'avoir quelqu'un avec qui dire des trucs quoi mais bon en général un bon psy avec qui tu peux parler longtemps sans qu'il te casse les couilles c'est 90 euros quoi ah ouais comme nous dans le chat peut-être si tu veux juste parler peut-être c'est mieux d'écrire non ? si c'est juste pour parler je sais pas non peut-être t'as besoin d'un interlocuteur je sais pas tout le monde n'écrit pas frère ou alors de parler ça dépend des gens non mais je pense que ça peut vraiment aider des gens par contre parler à chat faut pas être débile non plus je pense qu'il y a vraiment des gens que ça aide et tout ouais force à vous j'ai aucun doute quoi force à vous force à vous de toute façon il y a des gens qui arrêtent le sucre et qui sont persuadés que c'est grâce à ça qu'ils vont mieux donc tu sais genre des gens qui prennent de l'homéopathie et qui croient que ça les soigne donc bon je veux dire il a tout whip in mais c'est vrai bah après il y a des gens comme comme Dora Mouto qui qui passent de manger que des fibres et des jus à manger que de la viande pour leur santé elle a essayé tous les trucs new age qui existent c'est grave l'effet placebo c'est une réalité ah oui non mais oui on a fait des tips de fou j'ai gagné du temps achat en euro full autisme pro psy ici malgré drive sectaire maltraitance j'ai qu'il plus jeune toque mon verbal il faut très longtemps j'entends les arguments anti-psy même si j'ai du mal à les accepter après moi je suis pas full anti-psy bon on l'a déjà dit dans la vidéo vous irez la regarder oui vous irez voir la vidéo on va pas redire un sujet je pense qu'un jour j'inviterai des gens notamment pour en plus c'est bien il faut faire dialoguer des gens en fait sur ce sujet moi en plus j'ai cet avis là moi je suis pas psy j'en ai vu beaucoup mais pendant une période de ma vie c'était un peu une erreur d'ailleurs bah oui je crois après c'était moi je pense c'était une étape dans le parcours sur la question t'aurais pas le même avis et le même discours si t'avais pas eu ce parcours là même le parcours de recherche de diag le parcours de psy le machin c'était aussi moyen de remettre le truc en question de voir que ça marche pas quoi oui bien sûr si tu l'avais passé peut-être que t'aurais moins de dans la sûreté quoi donc tant mieux mais psycho quoi typiquement j'ai l'impression que tout le monde le respecte même si c'est lui c'est un psychiatre on est d'accord j'ai l'impression c'est un psychologue je crois en tout cas j'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens même on va dire les psychiatries psychologiques critiques respectent ce mec en mode lui il réfléchit au celui j'ai vu beaucoup de psy ce bourgeois bah si j'en ai vu beaucoup c'est à cause des CMP où tu changes à chaque fois allez hop nique ta mère précisément parce que je suis pauvre en fait j'ai jamais eu le même psy oui pour moi le truc d'avoir son psy depuis 15 ans c'est vraiment un truc de famille c'est ok de crush son psy bon c'est fait pour je crois que ça marche plus comme ça je crois que c'est un peu le lore baiser son psy ça arrive plus souvent qu'il vous soigne voilà mon avis d'oxy quand on dit psy après si le psy c'est une blague calmez vous vous avez vu le dessin de Michel Blanc oui je sais pas si vous avez vu Michael Jackson est mort aussi vous êtes tellement en retard c'est grave c'est très utile ces réflexions psy antipsy quand on a des proches qu'on sait aussi parce qu'on sait pas trop comment les aider après la vérité aussi c'est que des fois les gens sont obligés d'aller payer un psy 90 euros parce que leurs potes peuvent même pas les écouter quoi ouais en même temps t'imagines notre trauma dump au bout de 5 minutes frère laisse moi tranquille Saddam Hussein est mort ah ouais Johnny Hallyday non vous êtes sérieux vous allez dire que des noms de Jean-Mort ça me fatigue déjà oh j'en peux plus c'est drôle c'est drôle c'est drôle ah Jean-Marie Le Pen est mort oui ah par contre ça mon rêve un peu ça de quoi l'État est mort c'est ça qui te fait rêver non bah non il écrit ça en gros fils de pute non on souhaitait pas la mort à l'État arrêtez oui c'est pas Jean-Marie Le Pen non plus quoi Rit Trump bah on aurait pu je rappelle que c'est pas passé loin un moment cette année mais je sais pas ce mec a ce mec a le cul bordé gros les racistes ils sont increvables j'ai décidé Le Pen Trump ils sont increvables ça se trouve il y a une étude comme quoi les racistes vivent plus longtemps frère oh bah putain encore une bonne raison de devenir raciste ah ouais t'as d'autres bonnes raisons bah écoute je sais pas le fait qu'on soit plus chez nous quoi à part ça j'en vois pas quoi le cochon le cochon ah ouais par contre moi je pourrais être raciste pour le cochon si je pense que c'est le vrai truc pour lequel je pourrais être raciste c'est le cochon c'est tout genre là il y a une vidéo des mecs de Kik tu vois qui c'est la bande Naruto tu sais le truc où il y a deux mecs qui se moquent qui se moquent de Kassos comment ils s'appellent tu vois pas sur Kik t'as jamais vu je regarde pas Kik bah non mais c'est sur TikTok et tout je pense que les gens ils vont voir de qui je parle je suis pas sur TikTok comment ils s'appellent ces gens là je m'en rappelle je m'en rappelle plus les gens bref ouais voilà JP et tout avec tous les Kassos et c'est ultra cringe et là il y a un truc où ils mettent des tartes avec du jambon à un mec et ça m'a fait mourir de rire et j'étais en mode ouah je suis vraiment matrixé alors qu'ils sont cringe tout le temps et juste la blague du jambon m'a fait mourir de rire ok Jean Portmanov et Kudou après tu vois pas leur lore tu peux pas comprendre oui j'ai rien compris t'inquiète tu fais c'est incroyable c'est des mecs en gros c'est deux mecs un peu en mode lore GTRP à l'ancienne un peu je crois et ils ont pris deux Kassos mais vraiment c'est genre des gens ils sont sous tutelle et ils les humilient en stream et c'est leur concept et c'est ultra malaise vraiment en mode c'est vraiment le malaise le malaise de fou c'est bizarre le côté bully mais c'est pas bizarre c'est même terrifiant les gens vraiment genre c'est un niveau d'humiliation genre vraiment à la base d'eux ils volent son téléphone ils disent cmp avec les meufs ils invitent la meuf pour qu'elle se moque de lui en stream ils les attachent ils appellent ça Daron le mec il insulte la Daron du gars qui est Kassos il insulte la Daron au téléphone jusqu'à ce que le gars il pleure et tout genre c'est vraiment ça a l'air bien ah c'est horrible gros c'est qui gros c'est vraiment bref c'est Zawa prod quand il passait 23h c'est comme ça que je les vois comment ça ouais bah putain en mode le harcèlement vénère la nuit tu regardes Saras bah je vois les clips sur tiktok quoi ouais c'est très tpmp je suis d'accord c'est très tpmp version Kassos je suis d'accord avec vous c'est très nuit dans le strip quoi tu mates des trucs bizarres mais c'est pas de ma faute si vous avez pas sur tiktok avec le chauve là oui oui c'est ça celui qui a montré sa bite là je vais continuer d'éviter tiktok je pense l'affaire Pdizzy t'en penses quoi mais allo bah c'est pas bien c'est pas bien je croyais je l'ai dit Pdizzy d'a rien fait je suis contre oui voilà je suis contre Pdizzy je condamne genre c'est nouveau les fachos en teuf vous débarquez qu'est-ce qu'il a non c'est juste que apparemment c'est une traîne sur tiktok écoutez moi j'y peux rien c'est notre monteur qui est devenu fou et qui nous a envoyé tous les trucs aujourd'hui il faut absolument que vous réagissez à ça oui on va en parler 5 minutes quoi globalement ça mérite pas plus mais voilà quoi ça sert à quoi d'être sub d'avoir des emojis et de pas avoir de pub donc c'est pas mal c'est quand même cool de nous donner de l'argent surtout pour qu'on continue de faire des groupes exactement ah ouais parce que pendant ce temps l'argent disparaît l'argent que vous donnez il fait que disparaître dans des trucs c'est terrible seulement il pouvait venir dans l'autre poche ça serait bien un jour un jour un jour c'est qu'on vit dans un pays communiste on serait au RSA ça serait mieux ouais on va se mettre au RSA on va gagner plus je crois comme Victor Ferry on va arrêter de contracter avec l'entrepreneuriat RAS ressemble à l'avocat dans la série US 8 ah bon ok merci Angi merci des bisous tous les punks un chien sont-ils de gauche bah non c'est évident que non trop bizarre un stream 12h avec Gérard Filoche et 2 minutes on a eu envie de mourir les gens 12h je pense que c'est pas demain 12h 12h même 12h avec Mélenchon je me pens oui déjà avec quelqu'un que j'aime bien j'ai envie de crever genre quelqu'un vraiment de passionnant avec qui je pense tu peux vraiment parler 12h j'en ai marre j'aurais pas envie c'est ça même avec pas commercialement je veux pas passer 12h pourtant je le trouve incroyable oh je passerais bien 12h mais on fait une autre chose que parler quoi ah ouais genre ah oh je savais pas que t'avais un petit crush bah non mais on se balade dans Paname on fait ouais ouais parce que toi tu me dis je vais passer 12h avec lui mais on va pas faire que parler désolé je comprends ce que je comprends t'aimerais pas aller manger avec pas commis dans la rue c'est Paris c'est qui me raconte c'est qui tu vois ce que je veux dire en fait c'est possible je trouve t'as cité l'un des rats personne avec qui c'est possible bah en fait j'ai cherché j'ai cherché un nom où je me projeterais j'ai vu lui tout de suite tu vois mais oui si c'est 12h avec des activités diverses après mon rêve petit laser game avec Paco ça me fait trop rire juste de l'imaginer oh je suis sûr qu'il pourrait kiffer en fait il cacherait le capteur avec sa barbe ça serait pété frère ah oui il est pété j'avoue 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 tu peux pas jouer avec lui petit laser game avec Bégodot pour se venger ah Bégodot je le vois bien en laser game tryhard par contre ah ouais bah en fait soit il tryhard soit il tryhard pas du tout ouais vu qu'il est nul il fait exprès je pense que Antoine Léomon il tryhard il fait des justifications intellectuelles extrêmement élaborées pour expliquer pourquoi il est mauvais oui oui c'est ça c'est ça mais Léomon je pense au laser game il est bon à mon avis il tryhard il court et tout c'est un vendeur d'armée en plus c'est obligé il est fort Antoine Goyen tryhard c'est vrai ça Bégodot il tryhard mais quand il perd il dit vous avez pas lu le livre oui oui c'est exact c'est vrai ils ont raison il tryhard et une fois qu'il est nul il fait genre il a pas tryhard exactement vous avez raison c'est vrai ou alors il écrit un livre sur sa performance il écrit un livre sur le laser game sociologie du laser game et pourquoi cette droite c'est grave merci Manacap et il dit un truc comme dans sa vidéo il dit ouais non mais après si on imagine un état de nature dans lequel je suis tout seul dans le laser game dans la forêt est-ce que j'ai pas gagné au final est-ce que je peux dire le Edward dans la forêt si on décontextualise l'individu j'adore c'est qu'on est d'accord que c'est l'inverse totale de ce que dit Bégodot tout le temps le truc de ce qu'est la pensée de droite absolue c'est de décorréler les choses j'ai pas compris son notice sur le fait d'imaginer faire des blagues racistes où personne les voit j'ai pas compris le dièse mais oui surtout que c'est toujours par rapport à un contexte justement même moi j'ai envie de dire que le moment où tu rigoles de blagues un peu racistes ou sexistes tu sais quand t'es pas en public moi ça m'arrive jamais en général quand tu fais ça justement tu le fais avec des gens que tu sais pas racistes et sexistes parce que si tu le fais avec des gens que tu sais justement racistes ou sexistes ah d'un coup c'est pas marrant ça a un autre sens tu vois enfin ça peut tu peux trouver ça drôle mais je peux comprendre que des gens trouvent que c'est bizarre tu vois c'est pour ça je sais que je suis mal à l'aise quand tu fais des blagues homophobes je sais qu'au fond de toi il y a Aniselle Fate un truc tu vois j'osais pas te le dire mais peut-être lié à son angloise de castration ah oui j'ai appris du meilleur je suis trop heureux bah oui non mais c'est pas la même chose que en Wissam il fait une vanne homophobe avec nous pour rigoler c'est pas même s'il en faisait en live après Wissam je suis obligé de le défendre genre il est vraiment pas homophobe en fait j'aurais envie de me moquer de lui sur son homophobie mais je pense que toi et moi on est plus homophobes que Wissam je pense ah je sais pas ça dépend sur quoi oui c'est vrai t'as raison je pense que non non il est plus non mais après il est plus indifférent parce que s'il ne se projette pas une seule seconde en fait c'est ça vu qu'il est vraiment dans les homosexuels alors que nous je pense qu'on a plus d'homophobie en mode en revue aux homosexuels d'être des homosexuels vu que on se reconnait oui c'est ça il y a quelque chose de nous alors que lui il est dans une en fait c'est dans une forme d'homophobie soft qui est d'éloigner la chose tellement de lui qu'ils sont en mode qu'ils fassent des dingueries ça ne me concerne pas alors que nous quand on voit un Delormo ou j'en sais rien ça nous fait cringe alors que lui il est en mode oui bon t'as raison il est tellement étonné qu'il peut pas être homophob quand t'avais les memes sur Twitter où t'avais des gens qui disaient tu sais quand il y avait genre un groupe de gens qui faisaient une connerie et que t'avais quelqu'un qui disait pas de rebeux dans le truc pas de noir dans cette situation tu sais à chaque fois genre ce truc là je pense qu'il a un truc comme ça où il s'amme de ah je ne suis pas dedans un homosexuel fait un truc bizarre ce n'est pas mon problème et du coup c'est son mais du coup ça le rend très parce que pour le coup contrairement à beaucoup d'hétéros angoissés il est vraiment hétéros safe oui en fait c'est rare d'avoir des hétéros qui n'ont aucune angoisse homosexuelle c'est assez rare tu vois genre un Milan tu vois qu'il y a une tension interne sur cette question là tu vois il y a un truc il y a une tension interne de moustache je laisse pousser la moustache on dirait un deb j'aime bien passer pour un deb mais en même temps je suis trop hétéro tu vois genre il y a un truc après c'est les blancs aujourd'hui ils sont obligés sinon ils n'ont plus d'identité frère ouais c'est vrai bah attends quand ils sont blancs hétéros ils peuvent pas assumer je pense que Wissam ce qu'il sauve c'est c'est son arabité tu vois où il est en mode son arabe où il est en mode c'est bon quoi je peux être hétéro après gros ça va avec le package là où je suis pas d'accord avec toi c'est qu'il y a trop de Wissam c'est un gauchiste du coup il sait qu'à gauche il a déjà son truc ah je vois ton chemin mental je suis pas totalement d'accord mais je vois oui non mais il y a non parce que c'est pas que ça mais je pense qu'il y a un petit truc quoi ouais non mais les gens qui répondent premier c'est pas une angoisse de race c'est un bail de masculinité mais oui les gens c'est une blague les gens évidemment qu'on rigole après je pense que dans une perspective de gauche après la question de la race joue quand t'es blanc si t'es pas homo au minimum et que t'es un homme bon tu veux dire qu'il y a des gens ils se forcent à être homo t'es obligé de t'excuser toutes les non mais t'es obligé de t'excuser toutes les 5 minutes d'exister quoi alors que moi je trouve que les vrais chad c'est les Aurélien Bélanger tu vois je préfère Aurélien Bélanger qui dit oui c'est vrai que je me suis posé des questions à partir de tel moment parce que j'étais un peu déconnecté que je comptais les arabes en classe mais parce que je le savais déjà je le savais déjà tout à l'avance tu vois je trouve que dans le je trouve ça un peu finalement plus couillu j'ai une forme de respect supplémentaire je me force à être homo c'est pour le style après les gens si vous finissez par sucer des bites et à vous prendre des bites dans le cul après t'inquiète quelle que soit la raison vous êtes homosexuel genre genre même si c'est pour le style ou quoi vous êtes arrivé à un moment de votre vie sexuelle qui est bon vous pouvez vous raconter ce que vous voulez vous l'êtes un peu quoi angoisse homo moi sérieusement on me l'avait pas sortie depuis longtemps celle là demande à mes potes si j'ai des angoisse homo tu vas voir les réponses grâce en mode gaizizi mais je vois pas en mode gaizizi vous savez vous pouvez sucer plein de trucs différents genre les gens arrêtez de c'est vous qui êtes gaizizi là on vous dit sucer vous pensez direct à une tobe c'est vous hein les gens c'est tout ah vrai je m'enlèvera pas de la tête que sucer une tobe c'est quand même un peu gay ah oui si c'est une bite c'est gay si c'est une bite ça non parce que je comprends que oui voilà l'homosexualité était inventée c'est un contexte culturel c'est quand même depp c'est quand même un peu pédé c'est quand même depp revenons à la racine voilà les anthropologues les machins de selon les trucs même pour les meufs hétéros bah ouais c'est un peu depp après il y a des meufs hétéros depp c'est un peu depp les meufs hétéros bah déjà être une meuf c'est un peu depp je sais pas si parce que tu sais quoi tu sais pourquoi c'est un peu depp bah parce que c'est aimé des trucs efféminés en plus parce que c'est la féminité qui est scrutée chez les homosexuels exactement d'avis mais est-ce que être hétéro c'est pas un peu depp finalement voilà est-ce que tout n'est pas un peu depp le réel est depp regarde les mecs qui veulent être hétéros pourquoi ? juste pour pouvoir faire des petites voix avec leur meuf être heureux de faire des petites voix de faire des câlins des bisous enfin pouvoir être féminin c'est incroyable mais justement mais les mecs ils attendent que ça mais ils ont besoin d'être avec une meuf pour le faire ah tu veux dire que c'est leur manière d'explorer leur homosexualité attends parce qu'on est d'accord on est d'accord souvent les mecs deviennent plus féminins dans le couple que l'inverse c'est à dire que les meufs elles deviennent pas plus masculines quand elles sont avec leurs mecs tu vois donc on est d'accord qu'être en couple c'est un peu pédé d'être hétéro alors je pense qu'il y a des pédés masque for masque c'est bien la virilité c'est vrai c'est bien on va sur la moto tu sais ça ça doit péter bien fort tu vois ce que je veux dire moi je pense que ça a du sens tout ce qu'on dit c'est juste que la féminité le devenir de tout à chacun c'est universel on en reparlera qu'on apporterait quelque chose de lourd même les meufs quand il faut qu'elles portent des trucs là d'un coup tu sors les gros muscles quoi moi je vais crever gros si tu me fais rire comme ça j'ai besoin de vous faire douche enfin en couille moi j'adore mais en fait c'est ça moi je trouve t'as les virgin discussions c'est qu'est-ce qui est hétéro qu'est-ce qui est gay et les tchats discussions où tout est gay tout est hétéro en même temps c'est ça le genre au final est-ce que au final on est d'accord bah en vrai est-ce que c'est pas le plaisir de jouer avec le genre de jouer avec les orientations c'est pour ça que ça angoisse les gens en mode est-ce que c'est pas un peu pédé d'avoir fait ça c'est qu'en fait y'a un peu de pédé et un peu d'hétéro dans tout bah ouais et oui hein globalement hétéro qui prennent des godes est-ce qu'ils sont deppes ça pourrait l'être plus facilement moi je trouve que se faire peg c'est un peu gay c'est quand même un peu gay c'est insupportable de toute façon là je suis dans une humeur où je vais dire que tout est gay de toute façon le lendemain je dirais non aujourd'hui j'ai décidé non mais ça va être plus facile de faire le chemin parce que imagine imagine tu te fais peg et tu te mets à aimer ça tu vois ouais c'est pas toutes les meufs qui peg du coup si t'as vraiment envie un soir de te faire peg je te laisse cook y'a une solution qui me paraît simple c'est le c'est quand même d'aller voir un mec tu vas voir quelques hommes et assez facilement tu vas en trouver un qui va te dire oui quoi pourquoi s'embêter à se faire peg alors qu'on peut être homosexuel pas besoin d'objet tout est sur place c'est quand même pratique oh j'en peux plus c'est plus homosexuel de peg que se faire peg oh les deux sont gays c'est trans il y a peg bah du coup c'est trans masque du coup c'est ça qui est compliqué après tout le monde peut peg oui c'est vrai tout le monde peut peg il y a une genre personne tu vois tout le monde peut mettre la peguerie n'est jamais finie la peguerie n'est jamais finie la peguerie est universelle désolé c'est quoi peg ? bah tapez sur google vous allez voir un truc vraiment colorblind c'est le pegging tellement colorblind il y en a il y en a rose jaune bleu il y a toutes les couleurs bah tiens on parle de pegging regarde qui nous raide à ce moment là regarde qui nous raide à ce moment là moufette bravo moufette j'en peux plus et j'arrive sur une phrase de fou de rase ah non mais là on dit que des dingueries depuis 15 minutes on est devenu fou après je suis malade moi si tu me lances je devais être bête désolé hein peguodo peut-être c'est ça qu'il lui faudrait pour le détendre un peu beguodo il s'est déjà fait peg frère est-ce qu'il s'est fait peg par toute la fabrique ? même la ganerie lui est passée dessus non arrête 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 ah gros non gros lui-même comme ça au bout de 37 minutes de stream pardon 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 c'est pas possible bah ouais à d'un coup c'est quand même une meilleure blague elle est mieux je suis d'accord après est-ce que je vais faire un tunnel de 4h pour m'excuser bon allez vas-y c'est bon on y va c'est bon on va dans le vu Raze tu cherches quoi ? gros je me fais accuser à cause de tes blagues ? comment ça ? il a dit Raze tu cherches alors que c'est toi qui dis des dingueries depuis tout à l'heure c'est grave non moi j'ai été malin moi j'ai été subtil je débute bon allez vas-y allez on a bien rigolé on va dans le vu oh non en fait le vu ah si ça nous a risqué parce que j'ai envie de rigoler mais le vu je sens à la mort j'arrive je vais chercher un câble on va crever peguer Raze on va mourir à l'écolonique peigne moi si tu peux tu es vrai vous m'avez déjà fait beaucoup rire non faut écrire un livre pourquoi pas comme une mule je vais l'appeler t'encules comme une mule non pardon pega pig arrêtez c'est pas un peu plus gosse ça je sens il y a au moins une drag queen quelque part il s'appelle pega peg ou un truc comme ça ou pegi peg bon vas-y c'est bon ah j'ai trouvé mon surnom de drag queen c'est un jour toi tu t'appelleras pegi peg c'est pas peg c'est à chaque fois pegi 18 voilà mon pseudo pegi 18 frère c'est parfait pour moi je trouve c'est le drag queen le même spectacle époustouflant les vagues tapent sur la digue le haut est projeté à plusieurs mètres de hauteur ça me fait rire jusqu'à qu'il y a un tsunami pour de vrai oui 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 jusqu'à ce que des fois la vague quand elle tombe dessus elle te remporte dans l'autre sens oh c'est beau je vais avoir 4 points de sagesse là ah oui je sais oh le bel est un peu rouge oh quel beau paysage regarde ce village après j'ai envie de donner le dessin à l'handicapé là à la petite gamine là c'est bon là oh pardon demi-siècle des inondations dans le désert ça se passe dans le sahara des précipitations intenses ont dessiné ce paysage inédit les gens fallait jouer à métaphore ceux qui ont la ref ils ont la ref après tomber l'équivalent de 6 mois de pluie hier soir les vagues sont montées si haut qu'elles ont inondé la rue et fait tomber des gens à la renverse en l'heure du bil t'es d'accord que normalement ça arrive pas trop en France selon nos trucs si ? de toute façon de plus en plus j'imagine en tout cas là ils sont où les Tatiana Ventouse à nous dire ah bah c'est moi il a plu donc en fait y'a pas de changement climatique mais tu sais que je pense que comme dans leur tête le changement climatique c'est la sécheresse ils vont être eux dans leur tête ils sont bah vous voyez on avait raison y'a même trop d'eau après ce qu'elle va passer ça va se faire karma genre avec ça un jour sa maison qui va se faire inonder bah je lui souhaite pas mais bah je pense que les gens ressortiront l'extrait à mon avis oui 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 on a été inondé à la boulangerie et ses fils de pute d'assureurs tentent de jouer avec les clauses ah bah les assureurs c'est les pires chiens et surtout les assureurs pro c'est les pires enfants on va quand même raconter l'anecdote elle est drôle ah oui oui c'est qu'on nous a demandé on nous a demandé le bail d'assurance pour un truc et en fait Marie elle s'est dit tiens je vais quand même regarder des trucs de contrat on sait jamais il y avait écrit qu'on était assurés mais il fallait surtout pas avoir des sujets politiques faire des soirées rap faire des soirées avec de la musique en fait tout ce qu'on fait et surtout même y'avait la diffusion en direct c'est audiovisuel sauf la diffusion en direct ça veut dire que même les lives on était pas assurés c'est à dire qu'on faisait tout ce qu'il fallait pas faire la politique la musique et en direct c'était génial et du coup on leur a dit ah est-ce qu'il faudrait pas qu'on améliore le contrat ou qu'on le change et tout et du coup on a reçu un turbo mail ultra menaçant où ils sont allés chercher des tweets de Zawa Prod où on dit qu'on est là pour essayer de produire du contenu un peu pour des gens qui n'auraient pas pu l'être vous voyez là les trucs Zawa Prod un peu ils ont pris ça en disant on ne veut pas assurer ce genre de profil on était waouh sombre la censure la folie on les baisait du coup bah oui un peu non mais après on va changer mais c'est terrifiant t'avais pas vu ça bah non j'ai pas été venu au courant ah putain genre ça envoyait des trucs en mode on produit des précaires ça a chopé les tweets où on dit qu'on essaye de produire des gens qui n'avaient pas pu l'être ont des forts de personnalité oui c'est le truc où c'était précaire squatteur non non c'est même pas précaire squatteur lgbt c'est un petit truc en plus c'est assez gentil comment c'est dit mais ils ont trouvé ce tweet et ils ont dit ça finit ah ouais c'est une dingue ce tweet attendez euh ouais c'est dans ce truc là je vais vous dire quel tweet c'est ah c'est ça c'est je crois que c'est ça je crois que c'est ça et dans le mail en fait dans le mail il y a des screens de tweets comme ça où ils étaient en mode oh putain oh là là il faut qu'on change d'assurance frère oh oui non mais t'inquiète c'est en cours non mais t'inquiète c'est pas ok mais c'est juste j'étais là donne le nom de l'assurance oui oui ils vont me faire un procès après oui une procédure d'indemnisation urgente des sinistrés des tas de déchets de la boue et des carcasses de voitures charriées comme de simples jouets voilà ce qu'il reste de la cruiste non mais je pense qu'ils ont ils ont juste ils ont fait une recherche ils ont vu Rima Hassan ils ont ils ont angoissé je pense que c'est ça qui s'est passé les gens oui oui c'est sûr le fait qu'il y ait des clauses sur le fait de faire de la politique ça veut dire qu'ils veulent pas de ça trouble à l'ordre public dans leur tête je pense Rima Hassan c'est ça quoi alors que bon c'est abusé il y avait juste mille personnes heureuses qui s'en battaient les couilles voilà ce qu'il reste de la crue historique qui a touché la commune de Rive de Gier la solidarité n'a pas d'âge Farah débute ses vacances scolaires avec une pelle c'est tellement triste on a grandi ici et on voit comment ça c'est mais je la reconnais elle c'est celle qui joue Ellie dans Last of Us là comment c'est maintenant pourquoi ? bah tu sais c'est ce genre de chara design de gamine des gamines déter qui est déjà déter qui est déjà des trucs ok je vois ton choix mental même s'il me paraît compliqué mais ok en tout cas elle est stylée oui oui en gros t'as vu une gamine stylée ça t'a fait penser à Ellie bah on dirait un peu elle elle joue aussi dans Game of Thrones elle joue que des gamines stylées c'est ça D.A. d'être une gamine stylée moi je l'aime bien derrière l'actrice elle se fait harceler il y a un truc vite fait je cope par ce qui est elle est tellement pas belle franchement moi les gens qui sont en mode je préférais la gamine de 12 ans de mon jeu vidéo je suis vraiment dans un malaise frère ah ouais cette gamine c'est pas assez jolie pour que je puisse jouer genre qu'est-ce que ça veut dire frère réveille-toi c'est grave en plus elle est enfin je veux dire c'est une des quand j'ai vu le choix de l'actrice moi j'étais en mode oui c'est alors je trouve la série oui c'est vrai qu'elle ressemble à celle de la série oui oui je crois je parle de la série mais oui non si ça y est oui je suis je l'ai je suis d'accord oui oui c'est vrai qu'elle lui ressemble ça y est je l'ai je l'ai désolé il y a un truc oui oui ça y est je l'ai je l'ai mais en plus ça joue super bien tu vois donc c'est oui oui de fou de fou parce qu'il y a que ça des gens qui jouent bien dans cette série parce que série poche voilà un cabinet d'arche t'es en train de concevoir une maison amphibie capable de flotter en cas de montée des eaux c'est trop bien innovation ce béton capable d'absorber 4000 litres d'eau en seulement une minute c'est de la dinguerie voilà des vraies solutions voilà on s'en branche du réchauffement climatique il suffit d'avoir des maisons bateau et du béton aspirant ouais après si t'as pas de maisons bateau bah tant pis pour toi frère à un moment donné fallait réussir dans la vie fallait te mettre au RSA tu gagnes tellement d'argent que tu pouvais t'acheter une maison bateau frère les cubains ont ressorti leur lampe torche impossible de s'éclairer autrement depuis 24 heures les 11 millions d'habitants de l'île doivent faire sans électricité c'est trop dur trop dur on est en déclin et les coupures de courant se multiplient on est au bord de l'effondrement total un sondage horrible c'est angoissant le FOP révèle que 78% des personnes interrogées sont insatisfaites de son action ah bon le fait qu'il reste 22% satisfait c'est étonnant comment tu peux arriver et dire moi ça va moi ça va ça va c'est pas mal moi je l'aime bien je comprends pas il est sympa même les libéraux ils trouvent qu'il est nul c'est dire moi ce que j'adore c'est qu'ils réussissent à se mettre tout le monde à dos c'est du jamais vu 22% de satisfaits ça n'a jamais été aussi bas le président de la république a perdu 9 points depuis le mois de mai la vidéo qui choque celle du passage à tabac de deux policiers après oubliez jamais ce qu'on dit dans la vie il faut pas se focus sur ces haters il faut se focus sur ceux qui t'aiment et quand t'as 22% de gens qui t'aiment c'est déjà pas mal ça fait des millions de personnes on est beaucoup quand même dans une cité marseillaise venu interpeller c'est quoi là j'ai pas vu du tout en gros c'est des policiers qui se font tabasser passage à tabac de deux policiers dans une cité marseillaise venu interpeller un homme en possession de stupéfiants les fonctionnaires ont été frappés à coups de pierre et de bouteilles de verre en plus genre deux flics il y a des endroits où c'est vraiment chaud où les mecs ils sont en sous-nombre bon c'est sûr que ça finit mal quoi ouais après en général ils sont habillés comme des batman c'est pas le you après en général ils sont habillés comme des batman très précisément pour être en surnombre et pouvoir se faire attraper quoi soutien au béton oh le chat interdit je comprends que personne ne veut nous assurer frère c'est moi les avis du chat moi je ne prononce pas sur les avis du chat je tiens à avoir un casier judiciaire vierge je cherche aussi comment ils sont habillés oh là là franchement demain il y a Darmanin il vient taper chez moi je lui donne je lui donne tous les pseudos je lui dis ah oui les gens par contre vous prévient on vous pouxille tous les jours déjà qu'on ne vous peut pas être assuré c'est bon ravage chez les adolescents le pet ton crâne est beaucoup plus puissant et dangereux que le cannabis c'est quoi ça le pet ton crâne inodore et incolore cette drogue de synthèse est très difficile il a identifié par les policiers un phénomène qui se répand partout sur le territoire ça fait un an ou deux que j'en entends parler de ça ah ouais c'est des trucs qu'ils mettent dans les clopes ouais apparemment c'est vraiment vraiment vénère du flic je suis mort elle est bâtard oui qu'est-ce qu'il faut du contexte le mec n'écoute rien c'est terrifiant contexte j'ai été dans le pet ton crâne ça m'a interlocuté mais tu sais des fois je ne peux pas tout suivre il faut comprendre entre la vidéo le chat toi qui parle ça fait beaucoup de choses moi j'arrive à t'écouter non pas toujours ça arrive aussi systématiquement après j'ai pris du pet ton crâne non mais je trouve la peuf ça devient un problème en vrai là ça devient débile frère mais il y a trop de trucs dangereux pour les ados frère c'est n'importe quoi attends c'est quoi c'est ta vie de boomer mais gros avant on était ados on achetait des clopes t'es con ouais mais là les selles de nicotine et les gens croient que c'est pas dangereux alors que frère moi je trouve la peuf il y a des trucs qui deviennent débiles vraiment attends mais t'as conscience quand on avait 13 ans on fumait des chichas frère en croyant que c'était pas toxique oui attends mais la chicha il y a de l'eau c'est pas toxique oui mais c'est pas la vie de race avant il y avait un truc dangereux donc on s'en fout c'est un truc dangereux bah genre c'est pas différent c'est ça que je veux dire quoi on fait un peu fesseur bah non justement d'ailleurs ils condamnent Adèle à leur chose oh non ça c'est complètement con les gens sont complètement cons sur ça à cette époque les oligarques russes ont commencé à chercher à diversifier leurs placements compte tenu de l'instabilité de leur pays un côté sucré qui rend ça agréable bah oui c'est comme les boissons sucrées aromatisées qui font que les jeunes tombent plus vite dans l'alcoolisme que quand c'est moins accessible ce genre de truc ça ça a été démontré plein de fois mais bon c'est pas grave nous on fumait des chichards mais non bah quoi qu'après déjà vu le désastre que c'est frère des trucs avec des batteries à usage unique en plus les gens croient que c'est un truc pas cher alors que c'est une arnaque c'est bourré de celle de nicotine qui est encore plus violent c'est la plus haute dose possible c'est même pas ils peuvent se prendre un petit booster à 3 mg ils ont direct 20 mg non moi je trouve je trouve que les puffs c'est une dinguerie ça devrait être régulé ouais c'est pas censé être interdit mais ça vous est désolé je le pense sincèrement oui moi je pense pour interdire les puffs les ipads l'homosexualité et les mini-jupes bah non juste les puffs dans mon cas je trouve que c'est un peu une dinguerie quand même interdit aux mineurs mais les gens c'est déjà interdit aux mineurs oui non mais après non mais oui non mais après c'est interdit aux mineurs mais c'est marqueté pour les mineurs non mais oui c'est interdit et c'est marqueté pour les mineurs par contre c'est comme l'époque de les black devil c'est un scandale ça fait fumer tous les enfants car les cigarettes ont un goût au chocolat oui moi je me rappelle que les gens il n'y avait plus de black devil ils continuaient à acheter des clopes après il vaut mieux qu'ils soient à la puff qu'à la clope c'est là où moi je reviendrai moi je trouve que bon globalement et Donald Trump avait besoin de cet argent ainsi dans la Trump Tower environ un tiers des appartements a été vendu à des personnes liées au crime organisé russe bon en même temps à qui tu vendes ça après Domo Domo elle est japonaise mais attends c'est la première Domo Domo de France surtout elle a le droit elle était Domo Domo before it was cool puis là ce qu'a fait les gens vous vous moquez mais c'est un truc que son daron faisait pourquoi son daron ? c'est le truc que son père faisait c'est un truc traditionnel de chant japonais je ne sais plus comment ça s'appelle exactement son père ? comment ça s'appelle son père est japonais ? ça s'appelle comment les gens ? non je ne sais pas si son père est japonais mais son père faisait ça c'est du théâtre tu connais toute la vie d'Amélie Notombe mais je sais qui est Amélie Notombe je ne sais pas qui est son daron frère tu sais que BD il a tiré une ligne de coke sur sa voiture oui bah voilà c'est ce genre d'anecdote genre de base je ne savais pas que son daron était jap c'est tout mais c'est une écrivaine non mais les gens elle a vécu au Japon quand même c'est un des trucs après si ça moi je savais c'est le truc stupeur et tremblement où elle fait des photocopies et là c'est un peu ridicule sauf que ce truc qu'elle a fait c'est un truc que plein de japonais font et que nous on trouve ridicule parce qu'on ne comprend pas après un japonais aurait fait ça vous auriez sucé non pas moi non pas toi toi mais toi t'es le seul non weeb alors que eux c'est des weebs frère après si je suis un peu weeb non mais après gros j'ai défendu sur le fait que l'un des premiers trucs où j'ai entendu parler du Japon en dehors des mangas c'est Amélie Notombe en vrai de vrai vraiment je me rappelle qu'à l'époque c'était pas non plus un sujet de fou c'est avec en plus c'est les stylés d'actrice qui joue son rôle dans le film là j'ai oublié son nom mais je l'aime bien ah il y a un film t'as jamais vu Stupeur et tremblement en film il est pas mal je crois après je l'ai vu gamin ça se trouve il est éclaté qu'est-ce que j'avais lu moi j'avais lu Métaphysique des tubes c'est ça le nom d'elle je crois bah justement celle où elle parle de son enfance au Japon je crois moi j'avais lu à l'époque c'est ça Sylvie Testu qui joue son rôle trop bien j'avais lu à l'époque quand j'étais jeune et que tu sais c'était le temps mais même à l'école ça conseillait le truc Acide Sulphurique ah oui Acide Sulphurique et je l'avais lu j'avais pas trop aimé je crois qu'il est bien celui-là après j'avais pas trop aimé bah après les deux les deux qu'on vient de citer c'est les classiques et depuis enfin un par an et tout est éclaté quoi oui oui après c'est pas non plus Marc Lévy ça reste un peu mieux que Marc Lévy ça reste quand même un petit peu plus stylé dans les trucs ouais elle est moins pire que d'autres je pense c'est nul mais elle est moins pire que d'autres une écrivaine préférée de nos profs de l'EF ah elle avait du succès même au niveau de moi je me rappelle que quasiment moi j'étais en L j'étais en L et toutes les meufs étaient fans d'Amélinothomb ouais 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 c'est vrai c'est vrai c'est vrai toutes les meufs voulaient être écrivaines comme Amélinothomb après je pense qu'il y a pire comme première on va dire comme entrée dans la littérature vaut mieux ça que Marc Lévy ou je sais pas quelle merde tu vois ouais non mais je pense que c'est quand même mieux bah au final il y en a il se moquait des mecs se moquaient il dit c'est bec bédé frère voilà oui tu niques leur mère oui pour moi c'est la bec bédé des gaux un peu ouais je suis d'accord madaron des femmes Houellebec ah non Houellebec il écrit mieux qu'elle arrêtez non Houellebec c'est un raciste aujourd'hui mais désolé les bouquins des années 2000 là ils sont incroyables surtout il a fondé un peu les bails du roman français de la littérature française qu'on le veuille vous non regardez Aurélien Belanger le fruit de ça les gens les gens c'est autre chose non arrêtez arrêtez bec bédé elle fait des super livres bah moi à l'époque en tout cas j'avais bien aimé 99 francs la mordure 3 ans j'avais trouvé ça insipide je me rappelle 99 francs j'avais bien kiffé en tout cas j'avais bien aimé et même la suite elle était un peu sympa où il part en Russie ouais d'ailleurs le film est à chier le livre est pas trop mal ouais 99 francs le film par contre de mon souvenir il était pas mal il est trop bien le film non le souvenir il était pas mal en plus c'est Yann Cunen genre il est vraiment cool non non moi j'avais bien aimé le film je me rappelle j'avais kiffé le film surtout qu'à l'époque en fait les gens vont rigoler mais à l'époque c'était un des rares trucs un peu anticapitalistes qui parlait du marketing anti-pub de fou de fou moi ça reste un des trucs qui faisait un peu partie du mini logiciel pré-logiciel de gauche ouais 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 c'est vrai c'est vrai de quand t'as 14-15 ans quoi oh non non si si c'est vrai c'est vrai il était cool il a pas super bien vie peut-être je l'ai pas mais probablement je sais que j'avais même j'avais kiffé sur le côté cynique et tout c'était quand t'es ado tu kiffes quoi après les persos sont de grosse merde mais c'est totalement volontaire quoi dans le livre c'est même pire parce que quand ils prennent de la drogue ils assassinent une vieille et tout c'est vraiment le livre est encore pire que ça le livre est encore plus over the top mais en film ça aurait peut-être rendu le propos moins clair il est trop bien quand t'as ado les phrases en mode le dentifrice ça sert à rien tu sais tous les trucs comme ça c'est des trucs qui te matrixent en mode on se fait avoir par la pub et tout il y a un truc un peu c'est vrai et après on allait fumer notre chicha il est à moscou il va faire peut-être quelques bêtises il va sortir avec quelques prostituées s'offrir quelques plaisirs les caméras de KGB sont partout et les micros de KGB sont partout il est incroyable le reportage je vais clairement le regarder je ne l'exclurai pas je ne donnerai pas de détails mais d'après ma propre expérience tous les étrangers en particulier ceux des Etats-Unis et des pays de l'OTAN étaient surveillés au Proche-Orient ah bah du oui non mais genre Trump Trump va en Russie dans des hôtels avec des putes et à tous les russes ils se disent non non d'habitude on flique le moins de mecs qui passent la frontière mais là c'est Donald Trump on va peut-être pas regarder non mais c'est je ne vois pas ce qu'il y aurait d'intéressant en fait limite ce serait une insulte que le KGB ne fasse pas ça ça voudrait juste dire que les gars sont nuls oui travaillez s'il vous plaît et respectez-vous 33 morts et des dizaines de blessés dans la bande de Gaza suite à un bombardement israélien sur un camp de réfugiés situé à Jabalia dans le nord du territoire et nous continuons notre combat contre les alliés terroristes de l'Iran nous allons gagner cette guerre une opération de communication qui intervient après l'attaque de drones venant du Liban filmé le fait qu'on a des tiktok de Netanyahou ça me imagine si à l'époque on avait des youtube shorts de Hitler enfin cela dit ça revient sur tiktok et les gens ça leur plaît bah Goebbels il aurait fait ça je pense il aurait dit Hitler faut le faire sur tiktok c'est important ça aurait été leur Toby le fils notre Goebbels en fait oui ça me va je suis grave d'accord c'est vrai techniquement Tobels et rappelle les gens qu'en ce moment ils cartonnent et notamment parce qu'ils ont traduit Hitler avec un IA pour l'anglais donc je vais répéter ce que j'avais déjà dit mais jusqu'ici l'horreur de la langue allemande nous protégeait du nazisme et à cause des IA les gens trouvent ça plus séduisant en mode ah ça me donnait pas envie en allemand mais en fait c'est basé ce qu'il dit et tout donc en vrai heureusement qu'il y a eu ça un frère imagine si l'allemand était une langue sexy on serait probablement tous allemands aujourd'hui pour moi c'est ça qui fait qu'ils ont perdu la guerre on serait allemands frère les explications compliquées genre l'URSS le débarquement non non c'est juste qu'on comprenait rien à ce qu'ils disaient bah ouais j'en suis persuadé aujourd'hui je suis d'accord avec toi on est d'accord attends attends une seconde par contre c'est quoi ça bah y'a des gens qui me disent le chat n'est pas centré et je viens de le voir et du coup ça m'énerve ah oui c'est vrai qu'il l'est pas je vais le centrer parce que c'est en fait je le voyais pas j'étais heureux et quelqu'un qui était probablement très malheureux de voir ça est devenu m'a rendu aussi malheureux en fait l'allemand c'est grave sexy bah désolé si vous avez un kink humiliation force à vous mais nous on est pas là dedans quoi alors faut pas que je me trompe genre on est d'accord que quelqu'un parle allemand t'as l'impression que forcément il dit un truc raciste genre tu vois quelqu'un parler allemand t'as tout de suite un doute qu'il dit un truc horrible si tu pars du principe qu'il a dit une dinguerie en fait genre c'est je suis d'accord avec ça bah oui c'est pas mal là dans le ciel de césarée en israël il visait la résidence de benjamin netanyahou où il ne se trouvait pas c'est ça que j'aime bien dans pk express c'est que ça va montrer ce qui est beau dans l'homme et ça nous fait réaliser que c'est l'amour qui dirige le monde et donc je suis content de voir des gens qui s'aiment et donc qui partagent pas compris c'est vrai que dès qu'on aime on partage ils sont incroyables et le petit tchèque c'est le nouveau tchèque et voilà ils peuvent tomber au sol ils sont champions d'Europe ils sont trop stylés force à eux ils sont trop forts est-ce qu'il fût de bête soit devenu des giga gros stars maintenant ouais c'est trop mérité ils sont trop stylés allez papi allez allez papi passe la lune d'arrivée allez 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 Alexis Lebrun énorme écrit l'histoire du ping français oui oh le corps j'adore il est vraiment gainé tu vois on peut montrer son nom il entre dans l'histoire du ping français le titre en double avec Félix et désormais le titre en simple contre un allemand voilà ça me rappelle les belles heures de notre histoire ça qu'est-ce qu'il se passe là en plus j'ai monté aussi cette image on est d'accord je me fais tout c'est trop fort Cyril Anne c'est beau moi à 14 ans oh non arrête c'est son vrai papi ah merde pardon les gens il y en a qui s'apprêteraient à quitter le groupe Canal Plus c'est en tout cas ce qu'annonce le Parisien ce matin qui titre le divorce est inévitable le journal raconte que Vincent Bolloré en voudrait en fait beaucoup à l'animateur car la chaîne C8 va disparaître fin février j'aime trop le fait que tout le monde se fout de sa gueule sachant qu'il a été arrogant pendant si longtemps le monde est en mode chai je l'adore elle aussi je l'adore elle est incroyable merci Jocelyne d'être là je m'attendais pas à ça je m'attendais pas à ça c'est une dingue c'était délicat c'était délicat c'était un petit faut arrêter le botox là je crois il y en a un petit peu quand même c'est chaud là c'est chaud je juge personne les gens on est d'accord que le résultat il est compliqué là ça devient gouffi quoi mais c'est pas des conneries c'est la réalité ah oui ça on l'a de côté ça ça va être bien ça vous n'avez pas le voir non mais on veut pas le voir on va le regarder après ah bah super on va voir le regarder maintenant elle voulait ressembler à un chat s'il te plaît remets la tête de la gaule le fait qu'elle veut ressembler à un chat et que ça ait donné ça s'il te plaît regarde merci Jocelyne d'être là moi quand je mets aléatoire dans l'éditeur de personnages frère ah écoute ça c'est censé ressembler à un chat en vrai je suis triste pour elle après là quand t'arrives à ce tir là je pense que c'est c'est de l'ordre de la souffrance frère je pense que t'as une vision déformée de toi même oui oui forcément en fait ça me redonne de l'empathie j'arrive pas à expliquer d'accord bah pour arriver à là t'as un niveau de dysphorie je sais pas comment dire bah je pense je pense qu'il y a de ça de la dysmorphophobie après non je crois que c'est que le corps dysmorphie oui je sais plus quoi ok on a même pas compris ce que t'as dit bah c'est le commentaire de Moufette est-ce qu'elle se frotte au meuble c'est tout le chat quoi ça y est j'ai compris ouais bah écoute pourquoi pas c'était pour plaire à son mari bah j'espère que ça lui a plu en tout cas alors tiens attends je mets ça là j'espère que ça lui a plu il est en mode en mode à moi c'est nul en fait désolé alors attends on a un petit truc mais juste j'arrive je vais faire pipi vas-y 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 dans l'interview elle dit qu'elle a pas changé de visage bah attendez les gens on est d'accord qu'elle nous prend pour des cons un peu il a divorcé ah ouais c'est fou ok ok bah force à elle en tout cas il voulait l'assassiner attendez vous dites quoi là il l'a trompé il l'a largué c'est horrible la pauvre terrible 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 vous êtes méchants dans le chat la pauvre ça veut dire elle se retrouvait dans une sauce à cause de ça quoi ah elle vivait à New York ok elle était épouse avec un milliardaire ok 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 d'accord d'accord ok j'ai capté ok c'est un FDP bah oui Trump en McDo pour le reste de sa vie je pense que même s'il n'est pas élu il ne va pas aller au McDo t'inquiète je pense qu'il a de la thune les gens on rappelle c'était quoi l'extrait cardisson on va le regarder après vous inquiétez pas le truc de McDo c'est full fake ah ouais vous voulez dire que c'est stage genre vous voulez dire que Trump il ne travaillait pas vraiment à McDo attendez mais moi je pensais qu'il était salarié à McDo il a le tablier il est à McDo les gens vous croyez vraiment que ça a été préparé c'est stage et tout moi je pensais que c'était son vrai taf c'est un film des acteurs c'est Trump c'est ça j'ai tout deviné en voyant le chat juste écarté ils nous ont dit Trump c'est fake genre il ne travaille pas vraiment à McDo ah bon c'est un coup de communication ah bon c'est fou ça après le maoïste en moi il prend forcément un peu de plaisir devant les images avec son tablier le candidat à la présidentielle américaine apprend à cuire les frites servir les clients j'avoue que Ruffin aurait pu faire un film comme ça bonjour comment allez-vous quelle belle femme oh le oh non oh non oh ça y est oh Trump et entre deux commandes il n'hésite pas à s'attaquer à sa rivale Kamala Harris ex-employée chez McDonald's lorsqu'elle était étudiante je pense que c'est inapproprié quand quelqu'un écrit partout qu'elle a travaillé chez McDonald's mais elle n'a jamais travaillé chez McDonald's dans d'autres termes elle est la Kamala menteuse à 1000 km de là dans une église en Géorgie la vice-présidente fête ses 60 ans aux côtés de l'immense vedette noire Stevie Wonder au coup d'un coup dans les sondages Kamala Harris elle tente de séduire les électeurs afro-américains nous devons rappeler aux gens le pouvoir qu'ils ont en dépit de ceux qui essaieraient de les diminuer et de les faire se sentir impuissants il me semble que tout le monde peut voter durant tout le week-end la vice-présidente et le milliardaire n'ont cessé de s'attaquer par meetings interposés une guerre des mots et des images à deux semaines du scrutin c'est dans deux semaines ah ouais je croyais que c'était dans un peu plus tard que ça je sais pas pourquoi mais c'est vrai que c'est 2024 je suis con on est arrivé à la fin de l'année bah oui gros on y est là super je sais je sais je sais 6 novembre aïe 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 ah ouais oh là là j'espère qu'elle va gagner mais bon ouais ça donne un mois de chien bon on va regarder tout à l'heure il y a une petite vidéo sur Kamala Harris on va regarder attends on finit avec les petits trucs regarde ça a l'air incroyable j'ai pas du tout vu la vidéo mais regardez les gens bonjour on est à la attends attends faut que je te montre la miniature déjà parce que c'est la miniature qui est du génial fiction réalité donc je sais pas si vous vous souvenez de ce fameux selfie de Louis Boyard oui oui il y a un mec avec une beubare derrière lui et où ça a été full en mode regardez c'était mal dit tout oui la taquilla les musulmans derrière la fille les musulmans derrière lui qui regardent mal l'islamiste le salafite enfin voilà quoi je rappelle quand vous dis ça il m'avait essayé de le refaire avec lui ah oui et qu'il a badé le Zabatol qui n'a pas compris la blague c'était un peu cringe du coup assemblée nationale et je suis avec Seif vous l'avez probablement vu sur cette photo parce qu'après il ne manif pas il s'est trouvé derrière moi il a subi une vague de cyberharcèlement raciste sans précédent et après 4 mois qui sont passés je voulais qu'on en discute parce que ça dit quelque chose de ce que c'est qu'être musulman en France donc bonjour Seif est-ce que tu peux te présenter salut Louis comment tu vas bah très bien bah écoutez moi c'est safe j'ai 27 ans puis j'ai des études en tant qu'ingénieur et mon seul tort ça a été d'être derrière toi tout simplement donc oui mais ta barbe attends t'aurais pu te raser je suis désolé je veux dire faire un effort faire un effort d'intégration quand vous êtes musulman et barbu bon c'est ça en fait c'est ça vous devez choisir à un moment donné désolé vous tendez le bâton pour vous faire battre en fait c'est bon oui il est même pas musulman alors que alors qu'il serait rasé avec un petit avec un petit paquet de mini juste un bris doux saucisson ouais on serait tous rassurés désolé de le dire j'étais à une manif palestine cette photo elle a été postée et ensuite derrière tu t'es pris une vague de cyber harcèlement tu peux nous raconter un peu bah écoute franchement ça a été très violent et soudain c'est venu d'un coup je comprenais rien du tout du jour au lendemain j'ai senti les regards se poser sur moi les gens qui m'interpellent qui me demandent si c'était bien moi derrière toi on t'a reconnu dans la rue après ça ah bien sûr mais bien sûr forcément quand la vidéo a été vue ou plutôt non la photo plus de 10 millions de fois et qu'en plus de ça ça a été repris par des vous vous rendez compte les gens c'est raciste juste parce qu'il a regardé dans l'objectif de la caméra c'est ça c'est ça c'est la blague de Wissam pour un fou tu peux faire un dernier truc avant ? vas-y ah oui je vois ah oui regardez Kassan il comprend pas c'est quoi regarde nous je suis sûr que tu vas comprendre c'est malesse oh le malesse oh le malesse en fait je comprends tu comprends Kassan et le fait que Milan les deux ne changent pas de plan regarde la salle je regarde la télé ou je me regarde après c'est un peu drôle en fait non en vrai c'est grave drôle en vrai c'est grave drôle surtout sa réaction oh non pas une deuxième fois la tête de Wissam oh le grand moment personnalité publique et médiatique on ne peut que s'attendre à ce que les gens te reconnaissent mais c'était pas seulement que les gens reprenaient la photo c'est que s'ils ont repris cette photo c'est parce que t'es arabe avec une barbe derrière moi et derrière ce qu'ils racontaient de toi c'est ça qui a fait le signe clairement c'est exactement ça c'est ce qui pose vraiment problème en France actuellement c'est le fait que voilà que ça soit pour les gens pas n'importe quelle personne qui soit derrière toi quelqu'un qui a une barbe une coupe courte peut-être un air menaçant mais je trouve ça assez bête de figer une milliseconde un air menaçant c'est vraiment juste le gars ça se voit que il est en train de marcher qu'il est en manif et qu'on le prend en photo et il regarde c'est genre tu vois vraiment la situation oui mais bon je pense que dans leur tête ce qui est en menaçant c'est le combo barbe tête rasée oui oui barbe et si t'es pas en train de sourire à être gentil c'est mort quoi t'as pas le droit de faire une sale tête quoi des têtes de con sur des photos le gars a l'air d'être une crème mais même si c'est pas une crème les gens ça peut être un gars ça peut être un connard pour être vraiment bresson on s'en fout oui c'est pas parce que même si c'était un mec un peu con il mérite pas de se prendre un harcèlement de masse parce qu'il est sur une photo de Louis Boyard quoi c'est vrai que tu vois quand même que le racisme ça déforme tellement la vision des gens au point qu'il voit des monstres frère d'en raconter une histoire ça ne veut strictement rien dire c'est très brutal c'est soudain et on ne s'y attend absolument pas surtout pour une personne comme moi qui je pense comme la majorité des gens sont assez discrets qui veulent mener leur petite vie tranquillement sans que personne puisse les embêter ce qui est horrible mais ça c'est le problème d'être en manif à côté de gens connus du coup je pense que après quand tu le sais pas tu fais pas gaffe mais le gars il était là comme ça ça se trouve il veut pas qu'on sache qu'il est politisé il veut pas qu'on sache qu'il est en manif et il se retrouve à avoir 10 millions de vues sur une photo où les gens l'insultent d'islamistes c'est horrible c'est même pas un responsable politique où t'es un peu dans le contrat de t'exposer tu vois genre c'est oui bah oui c'est chaud éloigne toi des objectifs non mais les gens après c'est facile à dire aussi genre tu sais des fois tu te retrouves au mauvais endroit au mauvais moment quoi genre c'est voilà quoi moi je me rappelle qu'il y a un selfie de Corbière Garrido Autain et Ruffin et il y a quelqu'un sur la photo je dirais pas qui qui les déteste et dès que je le crois je me moque de lui mais par exemple lui c'était pas de sa faute il savait pas qu'il allait avoir une photo et le gars se retrouve en selfie t'as l'impression que c'est un ruffiniste alors que pas du tout quoi enfin des fois t'es en manif t'es coincé tu peux rien faire quoi quand on a pas forcément l'habitude de cette lumière là et de cette médiatisation parce que forcément ça a été repris c'est survenu aller quelques jours avant les européennes donc quand on voit que sa propre personne est instrumentalisée en plein contexte pouvoir taper sur telle ou telle partie je trouve ça je trouve ça indigne qu'est-ce que toi t'as envie de dire du coup à toutes ces personnes qui sont servies de cette photo pour cyberharceler bah écoute plein de choses ça va à l'encontre des valeurs de la république je pense quand on était à l'école c'est parce qu'on nous a appris très malin on nous a appris le respect des uns le respect des autres et que ces propos là ont forcément une portée elles sont destinées à une personne cette personne là elle n'a rien à voir avec tout ce qui a été dit je suis né en France j'ai grandi en France je suis parti à l'école en France j'entreprends ou plutôt je suis en train de finaliser mes études d'ingénieur en informatique donc je trouve ça assez déplacé quand même parce que globalement aujourd'hui quand t'apparais dans l'espace études d'ingénieur informatique c'est bon tu vas avoir du taf tu vas faire de la caillasse c'est bon tu les emmerdes ce qui me fait rire quand même c'est comment il a dû se justifier frère de rejeux oui tu as des études qui sont bien et tout histoire de dire je suis pas un dealer de drogue c'est horrible le pauvre t'es obligé de te justifier ça public et que t'as une barbe et que t'es arabe et bah on va t'assimiler comme un terroriste ah mais ça c'est réel mais ça c'est un vrai cliché c'est réel c'est réel et je trouve que c'est un très gros problème en France parce que ça m'est arrivé à moi safe ça aurait pu très bien arriver à quelqu'un d'autre et je trouve ça révoltant du coup pourquoi est-ce que toi t'as voulu faire cette vidéo alors moi j'ai voulu faire cette vidéo là pour plusieurs raisons pour que cela ne puisse plus se reproduire on a plus le droit d'être un arabe médiocre en France bah en vrai c'est vrai ça je trouve que le racisme je trouve qu'à cause du racisme tu peux plus quoi en vrai c'est un truc quand t'es blanc t'as le droit d'être chelou un peu tu vois ce que je veux dire t'as le droit d'être nul oui t'as le droit d'être nul t'as le droit d'être chelou même peut-être de faire un peu peur oui oui de fou parce que tu fais un peu peur pour des raisons objectives mais du coup les gens vont quand même pas être phobiques c'est très bizarre tu vois regarde l'étard frère des fois la tronche qu'il a comment il est habillé comment il rentre dans le bus avec son immense ch'tard sur la tête et son regard de tueur en série personne va flipper dans le bus alors qu'en vrai moi je suis terrifié bah oui parce que toi tu sais que dans les chiffres les school shooters ont plutôt la tête de l'étard que la tête de Wissam en vérité bah oui c'est ça mais l'étard pourrait pas se permettre ça s'il était rebeu parce que j'ai vraiment conscience des choses ça m'est arrivé ça pourrait très bien arriver à quelqu'un d'autre et j'ai absolument pas envie que ça se reproduise parce que ça c'est très violent c'est très violent c'est assez violent et du coup tu vas donner des suites forcément il y a des suites qui sont actuellement en cours donc on va laisser la justice faire son travail moi en tout cas moi pour ma part je ne peux pas laisser ces personnes qui ont tous ces propos là et pour moi ce sont des propos qui ne peuvent pas être tenus là t'as vu aussi si vous pouvez me retrouver le tweet je crois que c'est Carlos Martens Bilongo là qui a annoncé qu'il portait plainte tu te rappelles la photo de lui Raphaël Arnaud je sais plus qui et là il a annoncé qu'il avait porté plainte et il montre des tweets mais gros des tweets de journalistes de collabs de parlementaires tu sais c'est pas c'est pas que des tweets de gens de rapports français de voilà c'est vraiment des gens genre des personnalités médiatiques qui sont en mode c'est le banc des accusés qu'ils retournent dans la savane genre vraiment genre c'est ultra violent c'est hardcore et là ils les amènent tous au tribunal j'espère qu'ils vont payer cher bien fait pour eux c'est moi théoriste sous couvert qu'il ait une barbe ou qu'il ait une coupe courte il y a énormément de gens qui ont une barbe et une coupe courte pour autant ce sont des gens adorables qui n'ont rien à voir avec tout ce qui pourrait leur être assimilé ou assigné pour tout le départ judiciaire que tu vas mener il a dit il y a des rastas blancs mais on ne peut pas être juste rebeux non la phrase elle est dingue je trouve elle est très très bien il y a des rastas blancs on ne peut pas être juste rebeux ah ouais en fait vous n'avez déjà pas le droit de jouer votre classe du coup vous n'avez pas le droit au délire trans classe c'est interdit vous n'avez pas le droit déjà quand tu es blanc ça peut être chaud de jouer méta trans classe mais alors là c'est interdit quoi on va te soutenir et nous si on a tenu à faire cette vidéo c'est pour rappeler des choses en ce moment en France il y a un climat de racisme un climat d'islamophobie qui est totalement banalisé sous prétexte de liberté d'expression et de liberté d'opinion on se retrouve à avoir des gens qui tiennent des propos ouvertement racistes et islamophobes et ce sont des délits et si jamais on relaisse passer des cas comme celui-ci alors ça veut dire qu'on aura perdu la bataille la France c'est le pays de la liberté de l'égalité parce que c'est un excellent exemple quand même de ce qui va pas ouais ça dit tout mais bon malheureusement ça ne fera jamais le même buzz que la photo de base parce qu'évidemment ces gens là n'ont absolument rien à foutre bah oui bien sûr bien sûr le tweet de fou qu'est-ce qu'il se passe c'est plus tard c'est en PLS là ah voilà hop bah attends je l'ai deux fois en fait c'est génial il est où le truc de hardisson du coup tu l'as pas fermé tout à l'heure peut-être mais il y a trop de choses je crois que je t'ai vu le fermer ah ouais j'ai la glupatate la version glupatate au pire c'est pareil oui oui c'est bien la version glupatate c'est très bien moi quand Bolloré m'a viré moi c'était pas si grave mais ça a mis pratiquement 100 personnes sur le carreau enfin Bolloré ça le dérange pas ça oh non je pouvais pas dire ça ah bon vous êtes avocat de Bolloré pas du tout je l'ai jamais rencontré mais vous pouvez pas dire Bolloré ça le dérange pas bah moi il a viré 100 personnes quand il m'a viré bah oui il a le droit de voir ça mais elle mais elle ne pas défendre les patrons de challenge mais surtout que là elle est face à un autre patron en plus bah oui en un sens c'est trop bizarre vous dites souvent moi j'aime trop comment il a le seum ardisson et qu'il dit des trucs qu'il n'existe plus de stars Cyril Hanouna est une star c'est la pote de Ruffin oui c'est une star mais dangereuse vous voyez ce que je veux dire non je suis pas d'accord c'est la seule personne une des seules personnes du PAF qui donne la parole à tout le monde LFI jusqu'à nouvel an c'est plus invité sur le plateau mais c'est pas des conneries c'est la réalité donner une mission politique à Cyril Hanouna c'est comme donner une mitrailleuse à un gosse de doule non parce que vous dites ça parce qu'il dit n'importe quoi non je peux pas vous laisser dire ça vous lui dites Munich il pense que c'est la capitale de la Vavière il n'y a aucune culture vous n'avez pas le monopole de la culture et vous semblez mépriser les 2 millions de téléspectateurs qui regardent ça oui je les méprise absolument let's go oui 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 let's go j'adore parce qu'elle a cru que Ardisson tu sais ça ce truc du mépris des gens etc ils croient trop que ça marche avec tout le monde parce qu'ils sont trop en vase clos et t'as Chad Ardisson oui je les méprise Ardisson c'est le Danny Eras de la télé quoi oui sauf que oui non mais attends justement le média change beaucoup de choses mais dans le sens où il a toujours donné son avis en s'en battant les couilles donc faut pas s'attendre à ce qu'il soit poli d'un coup quoi attendez vous pouvez pas mépriser 2 millions de personnes qui regardent cette émission je peux mépriser 5 millions et ça prend un vous avez eu une formidable carrière et ça traduit une forme d'aigreur parce que vous en voulez à Cyril Hanouna à chaque fois vous mitraillez Cyril Hanouna alors que c'est l'allégorie de la réussite à cette époque là on était très copains et on s'entendait très bien après il a pris le mot il doit pas connaître le sens d'ailleurs c'est vous êtes condescendant à son égard l'ubris bien entendu l'ubris c'est en pareil de lui voilà bien entendu j'adore ceci étant le jour où il dit à la télévision l'émission de Thierry Ardisson au tel du temps c'est nul c'est à chier je comprends pas qu'on dépense l'argent du contribuable pour faire ça alors que lui la seule idée qu'il a eue c'est mettre 4 connards autour d'une table en plus voilà ça je pense c'est ça aussi qui est intéressant dans son avis c'est Yelsem Bolloré mais il y a aussi la vérité sur Thierry Ardisson et ça c'est qu'il a toujours essayé de faire des émissions originales c'est vraiment sa marque de fabrique alors après du coup en dehors de ses avis politiques voilà on peut quand même on peut considérer on peut considérer qu'au niveau des formats télé il était trop fort mais il a fait des formats d'émissions c'est de fou et même c'est quand même des bangers tu vois genre moi combien de fois je me mate des Ardissons Ina Paris Dernière désolé c'est incroyable et en fait il faut lui reconnaître qu'il a toujours eu une vision de la télé assez forte on va dire alors on peut aimer ou pas mais reste qu'il a toujours été inventif et qu'il a un vrai mépris je pense pour ceux qui se cassent pas avec lui et qui font du buzz et notamment quand Eddy il invite tout le monde à une époque à Ardisson il a invité vraiment tout le monde c'était la seule émission où tu pouvais te retrouver ah il allait dans des soirées alternatives bizarres il se retrouve à parler avec des prisonniers avec des gens du monde de la nuit avec des auteurs enfin vraiment genre avec des punks bizarres et tout genre il y avait vraiment un truc après il a vrillé il a fait des trucs de dinguerie mais il y avait aussi vraiment un truc de la contre-culture qu'il allait voir quoi après oui l'hôtel du temps c'était pas ouf mais l'idée est originale après bien sûr c'est très bizarre dans l'exécution du coup mais l'idée était quand même originale c'est pas 4 connards arrêtez non non mais c'est trop des gauchistes on pourra pas faire ça c'est trop bien bah après notre chat je pense en vrai ça va mais ça serait les autres qui nous casseraient déjà dans notre chat ils nous cassent les couilles gros imagine genre c'est impossible oui c'est vrai oui c'est vrai le faites pas le faites surtout pas voilà c'est pas des gens t'as donné votre bourgeois l'invite à Ardisson Ardisson justement son profil particulier c'est qu'à la base c'est un prolo peut-être pour ça qu'il a fait de la télé un peu différemment aussi oh mais en fait surtout genre ils sont fascinants mais vous avez conscience que genre dans ce cas on invite pas Mélenchon c'est ça on invite pas Mélenchon il a un part à 1,5 million dans Paname Mélenchon faut pas l'inviter du coup votre réflexion au moins l'argument royaliste à la limite l'argument royaliste pote de Maznev me convainc plus oui le côté à traîner dans une époque full pointeur bizarre ouais voilà là déjà mais bon à la limite c'est un truc qui pourrait être intéressant de parler avec lui il y aura peut-être des propos catastrophiques mais ah bah ça c'est sûr vraiment on n'est pas un connard mais aucun de ces personnes ne sont des connards vous êtes vous bosser pour le groupe Bolloré et vous avez à continuer et alors et j'en suis fière moi je suis très bien chez eux le groupe Bolloré c'est la liberté c'est la réalité cette réalité ce sont les forces du mal sous toutes leurs manifestations y a-t-il une guerre civile au paradis entre les anges et les démons vous avez l'idéologie Bolloré vous êtes ça pour travailler vous êtes heureux très heureux ça va bien bah ça va et vous le groupe Bolloré avec tout le monde c'est le groupe de la liberté non non c'est la chaîne de l'extrême droite mais pas du tout monsieur c'est vous qui racontez n'importe quoi moi je ne crache pas dans la main ah oui oui je l'ai vu oui tout le monde l'image est incroyable surtout ce qui est drôle c'est que tous les belges qu'on dit vous savez que ça c'est notre émission de droitard en fait toute la gauche française se branle sur un des plus gros droitard de Belgique ça me fait rire go envoyer la vidéo les gens et ce qui est à mourir de rire c'est que la meuf est tellement dans l'élément de langage de il faut faire parler tout le monde vous méprisez des électeurs et de toute façon ça ne change rien et en fait le mec qui a l'air d'être un droitard nul lui répond genre c'est magnifique c'est là que tu vois qu'ils sont dans un vase clos où ils ne sont pas capables de penser en dehors de ça et encore c'est une chaîne de droite bah oui mais ça dit tout après Ardisson vous en pensez ce que vous voulez mais c'est bien qu'il commençait à avoir des voix dans le monde de la télé qu'ils rencontrent Hanouna parce que le gars était intouchable tu sais il y avait un truc t'avais l'impression gros c'était personne ne voulait y aller il était tellement dangereux tellement de pouvoir tellement d'emprise c'est important aussi qu'il y ait des gens qui c'est débile mais pas à vous le système qui dit que en fait l'extrême droite l'extrême droite l'extrême droite est-ce qu'il y a touche pas à mon poste en Belgique est-ce qu'il y a touche pas à mon poste dans tous les pays européens l'extrême droite monte partout donc en fait arrêtons de croire que c'est touche pas à mon poste ou nous autres pauvres chroniqueurs c'est pas pour autant qu'il faut donner la parole aussi souvent mais en fait il faut donner la parole à tout le monde mais en fait chez nous pas par exemple pardon chez nous pas nous on a ce qu'on appelle un chronon sanitaire on donne pas la parole à l'extrême droite ici en Belgique francophone c'est quelque chose qui existe chez nous et du coup dans les urnes ça donne quoi ? justement en Belgique francophone on a pas l'extrême droite on l'a beaucoup de l'autre côté du pays du côté flamand j'adore parce que c'est tous des gens massiers dans le pays le béguément c'est incroyable incroyable ça veut dire qu'à partir du moment en fait ça veut dire que vous donnez pas la parole à tout le monde à tous les avis tout à fait donc en fait c'est une volonté politique oui tout à fait et médiatique et bah alors ça veut dire et bah et bah alors et bah alors j'ai plus d'argument parce qu'en plus là où elle s'est baisée à la limite l'argument nous on veut laisser la parole à tout le monde bon tu vois mais vu qu'elle utilise l'argument de non ça change rien ça a pas d'effet à TPMP ça change rien d'inviter l'extrême droite et que lui il dit bah sinon on l'invite pas et en Belgique francophone y'a pas l'extrême droite elle est vraiment tu sens qu'elle se sent conne moi ça y est j'ai un avis ardisson plutôt cru fin la vie c'est bon les deux millions là on s'en branle allez hop ah ouais les pleux pleux de merde toujours cette idée de vouloir aller les récupérer là c'est bon ah ouais de les respecter ça va on les méprise non on peut pas cordon à un moment avec eux non vous avez vraiment envie de les récupérer vous je vous laisse attends juste je voulais juste voilà les gens nous ont envoyé ça ils nous ont juste envoyé le time code je sais pas pourquoi mais elle est exceptionnelle moi j'ai du respect là à ce stade mettons nous d'accord elle est incroyable le fait qu'ils mettent du gel pour la relever il est très très stylé il n'y a pas une image où on le voit de face j'aimerais bien le voir un peu de face tout simplement que le taux qui était le plus avantageux sur du long terme sur un crédit par exemple de 20 ans oh elle est incroyable dans ma banque historique de terrassons les taux d'intérêt et tout la 10 sur 10 s'approche de toi elle est exceptionnelle cette petite banque régionale que toutes les banques parisiennes mis bout à bout avec un taux de 1.85 sur une durée de 20 ans voilà bon merci à celui qui nous a envoyé ça juste pour votre bonheur du coup mettez-la dans la trésorerie des calvaces elle va risquer de finir très très haut bon vas-y on mate ça comme ça après on peut mater autre chose mais let's go mais aujourd'hui Karim Bouharran vous êtes NFP vous êtes bien dans le NFP bon aujourd'hui je suis socialiste et j'aurais espéré vraiment j'aurais espéré vraiment que la gauche soit en responsabilité la immédiat avec un chemin réaliste oui mais est-ce que vous êtes NFP ? oui bien sûr je suis NFP sans problème est-ce que vous êtes NFP ? ouais t'as vu déjà il répond dans ma carte il n'a pas marqué NFP avec problème ou sans problème est-ce qu'il y a un problème une partie de la gauche dans la gauche ? absolument à partir du moment donc lui c'est le nouveau qu'ils essayent de nous faire les gens en fait c'est le nouveau il faut rappeler un peu et tu vois et en plus moi ce qui m'énerve c'est que tu sens le cynisme des socialistes de dire attendez la France insoumise pourquoi ils se font sucer par les jeunes ? notamment l'antiracisme alors on va envoyer notre racisé de service un peu rentre dedans un peu maire de Saint-Ouen qui fait crary en parlant populaire etc alors que le gars c'est vraiment le produit printemps républicain insupportable il se fait sucer par tout le printemps républicain je sais pas si t'as vu Rima Hassan elle a balancé sur attends c'est qui ? les gens je vais pas dire de bêtises mais une de ses plus proches collaboratrices qui a été faire des qui est ultra proche d'Israël et tout ça peut expliquer du coup sous positionnement évidemment extrêmement critique vis-à-vis des pro-palestiniens Valérie Mopas exactement et c'est quoi déjà ? c'est quoi sa fonction déjà précise ? j'ai vu les tweets de Rima Hassan tout à l'heure j'étais en mode oh lolo alors ce que j'adore c'est que Rima Hassan elle en rate pas je suis une frère ah ouais elle a tweeté sur lui un truc en mode je crois c'est un châle goumi qui parle bien reste un châle goumi et du coup là t'as une levée de bouclier de tout le parti socialiste printemps républicain des gens du printemps républicain enfin tu vois c'est vraiment la nouvelle cluche laïcité etc et y'a des gens qu'on dit qu'il avait pas parlé de la Palestine et le mec a réussi à sortir un post Facebook il y a 3 mois en mode si j'en ai parlé une fois sur mon Facebook où tout le monde s'en branle c'est incroyable il faut réussir à la gagner cette ville j'espère il faut récupérer toutes les villes comme ça que le PS ils ont faut pas leur laisser Valérie Maupas directrice communication d'AGIC Paris maire adjointe du 14ème membre fondateur du printemps républicain et donc c'est une de ses plus proches collaboratrices membre d'association pro israël en France et oui et elle a participé à des stages en Israël où elle a visité elle a visité des camps de colonisation frère elle rappelle que le printemps républicain c'est vraiment ils ont dans leur stratégie au coeur l'utilisation des tokens ils sont experts de ça et là tu vois c'est vraiment le nouveau token banlieusard presque tu sens que le PS il réfléchit comme ça parce que là où Gluckman il peut être je pense qu'il a une plus grosse assise que lui en ce moment mais lui il a un charisme faut lui reconnaître qu'il a un charisme c'est sur ça qu'il compte qui est d'ailleurs là où Gluckman peut avoir l'air un peu mou tu vois et là je pense que c'est ça je pense qu'ils se disent assez bien parce que ça ça va empêcher les gauchistes notamment les woke de nous taper dessus sauf qu'ils n'ont rien compris ils oublient que si on est woke c'est pas pour être en mode ah oui un arabe parle on doit l'écouter quand Rima Hassan parle c'est un arabe je l'écoute c'est pas ça on écoute des gens qui sont intelligents en fait mais rappelle que les printemps républicains et le PS anti-walkiste ils sont persuadés que les gauchistes réfléchissent comme ça que s'ils mettent un mec de Saint-Ouen qui parle un peu comme ça on va être en mode ah mais en fait il a raison se raciner a dit quelque chose je vais donc être d'accord avec lui et voter pour le parti socialiste ils pensent vraiment que les gauchistes réfléchissent comme ça surtout que l'extrême droite a fait ça 5 ans avant en plus donc là faudrait s'agirer de se réveiller ils sont un peu en retard Saint-Ouen Saint-Ouen j'ai le débouché j'arrive pas à parler allez vous faire enculer après ils en ont pas beaucoup je pense de cet acabit aussi parce que ça a quand même l'air d'être un gars sérieux dans le genre PS tu vois ce que je veux dire dans le genre il est quand même fidèle au parti il est là en place il a des bons associés il parle bien ils ont besoin d'avoir des nouveaux cadres de droite voilà c'est pas tous les jours qu'ils en sortent un oui mais tu vois je comprends sa popularité naissance où ils sont en train de le tester pour popularité naissante non 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 mais je parle de grand public parce que bien sûr qu'avant il y avait ce truc mais tu vois là il commence à être une presse sur un pied d'égalité avec Luxman on les voit souvent les deux ça leur pose des questions mais qui va y aller entre vous deux non mais c'est un produit médiatique moi je trouve c'est important de montrer le moment aussi où tu deviens vraiment un produit médiatique quand tu vois surtout le PS quand ils décident et ils aiment bien ça essayer comme ça des nouvelles propositions on arrive et on réclame 100% du programme rien que le programme alors que vous n'avez pas la malgrité absolue le message que vous envoyez c'est derrière on ne veut pas gouverner c'est pour ça que pendant six semaines je m'évertuais à dire arrêtez de mentir aux français est-ce que c'est le locataire du quatrième qui est antifasciste ou les fascistes qui est antilocataire du quatrième nous on n'a pas de problème à rassembler toutes les gauches sauf qu'il y a une partie de la gauche qui a du mal à vouloir travailler dans cette configuration donc le sujet ça va être une clarification sur les méthodes sur la façon de faire de la politique vous l'avez évoqué madame la ministre passer son temps être dans la rupture dans l'invectif dans l'agressivité c'est pas ma façon de voir les choses le communisme électoraliste tiens 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 exactement aujourd'hui c'est qui aujourd'hui c'est qui il n'y en a plus beaucoup parce qu'il y a peu de moins en moins de vives communistes désormais en revanche il y a une instrumentalisation d'une partie de la société où on monte les juifs contre les musulmans quand Dussan va dire ah oui 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 il a raison ah oui ça c'est bien vrai ça c'est bien ça il y en a marre de tout ça les communistes les antiracistes les islamistes on connait contre les non-croyants les blancs contre les noirs qui me posent problème parce que ce n'est pas ma vie c'est pas les blancs contre les noirs elle est majeure même en ce moment elle est majeure elle est majeure les blancs on nous rejette oh là là on nous oppose c'est une fracture un bien d'entretour moi je suis républicain ça va reparler de blanc de noir c'est déjà un peu dire qu'il y a des couleurs moi je ne les vois pas elle est majeure et elle fragilise le simon républicain c'est pour ça que lorsqu'on parle d'une gauche républicaine d'un projet républicain ce sont des au-delà des principes ce sont des éléments fondateurs de ce qu'on doit porter collectivement et là ce sont les deux et hop on revient ce sont les deux extrêmes et rennes et les filles voilà les extrêmes racistes et rennes et les filles printemps républicain mais de toute façon c'est les éléments de langage non mais lui il est du printemps c'est un produit du printemps républicain les gens ça les extrêmes qui s'y mettent malheureusement oui mais dans un des deux extrêmes parce que lorsqu'on fait de la politique on doit pas se nourrir de radicalité ou de populisme on doit se nourrir mais on est d'accord il faut remettre au centre du jeu au début quand on disait ça on le prenait pour des idéalismes mais il faut remettre des sentiments comme la bienveillance comme l'amour pas de radicalité mais bienveillance c'est amour mais après du coup attends parce que quand on se fait gazer par Cazeneuve qu'on a la police de Valls qui nous tombe dessus c'est quoi ? c'est de la bienveillance ou une forme de radicalisation du pouvoir parce que je suis perdu moi j'arrive pas à savoir c'est quoi le pire les tweets des Wok sur Twitter ou ça niveau radicalité la bienveillance c'est dans la manière de parler ça veut dire que tu peux envoyer les flics mais quand t'expliques pourquoi tu l'as fait faut le faire de manière polie et bienveillante après bref vas-y je vais pas bref pardon je vous écoute la bienveillance il y a des gens qui disent d'extrême gauche qu'on la même rhétorique mais bref ça c'est des concepts d'accord mais pardon quand c'est appliqué au Proche-Orient par exemple il n'y a plus de bienveillance de générosité et d'amour quand vous voyez aujourd'hui comment les français se fracturent notamment sur cette question là c'est pas en leur disant moi j'ai ma belle-sœur qui est juive j'ai mes meilleurs amis qui sont juifs musulmans ou non-croyants ce qui nous on a vu des familles vraiment qui étaient en totale rupture des dîners des réunions des réunions qui se séparent qui ne se parlent plus et pourquoi parce qu'il y a eu une importation à des fins électoralistes d'un conflit qui est politique qui n'est pas religieux donc attends c'est quand même c'est à cause de la France insoumise que les gens en a importé Israël-Palestine non mais je veux dire le sujet en France on n'en aurait pas parlé s'il n'y avait pas la France insoumise c'est vraiment genre c'est mais c'est grave de dire des trucs comme ça et ça c'est le candidat du parti socialiste je pense que la vie toxique c'est que s'il n'y avait pas la France insoumise tout le monde serait sioniste en France ça serait très bien comme ça mais après ça serait oublié qu'il y a 75 ans je pense que là oui entre guillemets là où il a raison c'est que dans le champ qu'il intéresse lui c'est à dire la politique institutionnelle et électorale dans le champ électoral il n'est pas loin d'avoir raison je veux dire c'est pas ELV ou le parti communiste ils auraient été propal mais de manière gentille ils n'auraient pas insisté ils auraient fait ils auraient politique de respectabilité mais là où il est délu c'est que les pro-palestiniens ils existent en dehors de la fille aussi mais c'est juste qu'en fait lui ce qui l'énerve c'est que c'est arrivé à l'assemblée c'est genre en mode oh que les gauchistes ils soient propals dans leur coin moi je m'en branle mais là c'est arrivé dans l'assemblée c'est arrivé chez moi chez les bourgeois c'est ça qui supporte pas c'est ça qui veut bien travailler parce que tu regardes le PC non mais là où c'est pas faux c'est un des trucs qu'on dit tout le temps aussi c'est que évidemment que ça déchire des familles que ça déchire des gens que c'est une question hyper sérieuse que ça relance l'antisémitisme l'islamophobie ça c'est évident mais justement est-ce que du coup ta solution c'est le PS parce qu'en fait ce qui me fait rire dans l'argument électoraliste c'est que si la France insoumise elle est électoraliste de vouloir aller parler aux pro-palestiniens mais qu'est-ce que fait le PS pendant ce temps ? ils sont électoralistes pour les sionistes quoi ouais ? ouais je suis d'accord non mais surtout que tu vois que en réalité c'est même pas les pro-palestiniens qui les dérangent parce que le PCF les dérange pas et le PCF historiquement il est pro-palestinien ce qui les dérange c'est de ne pas respecter les règles de respectabilité tu vois pour défendre les palestiniens t'as des codes les deux états quand même mettre dos à dos la colonisation et le Hamas dire que en gros tu vois en fait t'as des codes pour avoir le droit de dire enfin qu'il faut pas tuer de civils à Gaza faut avoir rempli toute la liste avant pour être acceptable et ça le PC et l'EUV ils l'ont toujours fait alors que justement la fille c'est ce qu'ils ont pas fait c'est ça qui les met en colère donc bon et cette volonté de vouloir exploiter à des fins vraiment anti-républicaines et de oh là là vraiment il a des besoires les éléments de langage il prend un temps républicain dans cette merde depuis combien de temps ? c'est pour draguer les musulmans 10 ans qu'on est dans cette merde j'en peux plus fracturer le ciment républicain ça me pose problème qui l'a fait ? oui je suis levé les éléments de langage il sent qu'avec son équipe ils se sont préparés il faut que tu dises qu'elle est fracure le ciment républicain tu vois parce qu'en fait eux ils opposent alors que nous on aime bien les juifs on aime bien les musulmans et le ciment républicain c'est de c'est de pas les opposer en fait c'est de ah là là non mais après ce qui est bien c'est que c'est pas électoraliste quand De Chavanne est convaincu de devenir électeur la réponse est dans la question mais c'est vos alliés du NFP c'est la raison pour laquelle je pense que cette alliance qui était tactique qui nous a donné la possibilité de gagner certes des circonscriptions c'était une vision à court terme voire moyen terme ça par contre il le dit je sens Olivier Faure siffler des oreilles après gros Olivier Faure il arrive pas à divorcer avec ces gens là qu'ils aillent se faire foutre au PS oui oui non mais tant mieux attends attends rappelle de mon avis toxique je le rappelle oui 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 c'est que je veux que je veux que ça y est ils trahissent qu'Olivier Faure qui est à la limite sympathique tu vois il est un peu solide bah ça me saoule en fait genre s'il vous plaît trahissez nous on veut Glucksmall on veut des gars comme ça qui disent on veut plus Mélenchon comme ça ça y est on sort de cette chose qu'on s'en soit débarrassé mais ça me fait rire c'était tactique ah bah oui c'était tactique surtout pour vous vous étiez quasiment mort ah à quel point ça me met le mort tous les jours quand j'y pense bref et ce qui doit être qui doit prévaloir lorsque vous faites de la politique c'est pour ça que je suis toujours essayé de roncer noir libérez vous non de chien je suis d'accord là où je suis d'accord avec Rachida Dati c'est le truc Rachida Dati Rachida Dati Rachida Dati Rachida Dati Rachida Dati pardon excusez-moi excusez-moi en tout cas c'est vrai que Roselyne Bachelot à DVM ça serait encore plus drôle imagine elle est en train de danser bon pardon excusez-moi je reviens qu'est-ce que je disais du coup avant de confondre les femmes là ah oui tu es d'accord le truc de allez vas-y c'est bon assumez-le dites-le on n'en peut plus de ce contexte le problème c'est que là on est dans la situation où personne veut être le premier tout le monde veut se barrer personne ne veut être le premier à le faire allez vas-y c'est ça qui est terrible en fait et moi je comprends de la part de la fille ils ne veulent pas vouloir être les premiers à se barrer je comprends pourquoi ils le font mais en même temps on n'en peut plus quoi genre ça va ce jeu de dupes quoi non mais madame Bachelot vous êtes trompé vous êtes trompé d'interlocuteur il faut dire ça à toutes celles et ceux qui ont qui ont qui ont accepté au détriment de certaines valeurs des alliances ça c'est une balle pour Olivier Faure ça c'est pour fort ça ça c'est pour tactique mais aussi genre je tactique moi je pense qu'il y a un truc vraiment pourquoi aussi où il ne faut pas rester dans le NFP c'est qu'il ne faut pas oublier que le PS la prochaine élection quand ils vont se rendre compte qu'ils n'ont pas les militants insoumis pour aller tracter à leur place mais ils sont vraiment dans la merde pour moi il y a toutes les raisons d'arrêter d'être avec eux à la limite envoyer des gens apprendre à faire campagne à ELV ça me casse les couilles mais vas-y c'est bon tu vois genre mais le PS c'est pas possible qu'ils meurent en fait vraiment j'espère déjà ils vont perdre leur mairie frère vraiment de leurs principes moi j'ai toujours été clair il y a ici un frère clair ça fait 30 ans que je fais de la politique genre tu regardes par exemple Saint-Ouen ah mais justement Rima Hassan qui dit on va y aller ah j'espère mais le problème de Saint-Ouen c'est que c'est une ville qui est en fougent gentrification qui est en train de se boboiser et c'est que des gens qui le PS et en fait ceux qui s'abstiennent à Saint-Ouen pourraient voter pour nous et ceux qui votent c'est ceux qui sont en train de gentrifier c'est les bobos du coup c'est dur à gagner je dis pas que c'est mort mais c'est pas si facile après des bobos qui votent fille on a aussi quoi oui oui non je suis d'accord avec toi non je dis pas que c'est impossible vraiment pas mais c'est pas si simple t'as la majorité de Zavoie Prod qui est autour de Saint-Ouen mon treuil et tout c'est bon c'est où ils vivent les bobos et les filles ah ouais gros alors que nous nous c'est le peuple ah ouais nous on est dans des coins moins chers et moins bien ah ouais Claire dans ma ligne Claire Claire ça fait 30 ans que je fais de la politique ma ligne mais vous venez quand même de nous dire je suis toujours NFP vous venez de nous le dire il y a deux minutes ah elle a raison elle a raison Roselyne je suis d'accord Roselyne t'es terrifiante ton costume me fait mal aux yeux mais t'as raison NFP ouais quand on vous en ouais ouais NFP ouais oh j'aime trop leur seum oh frère on est quand même dans une situation qui les met tel tellement dans la merde attend vous avez l'air d'être attend il y a quelqu'un qui dit vite fait on aura besoin des 2% du PS en 2027 mais les gens vous croyez vraiment que le PS va rester dans le NFP pour les élections vous croyez que le PC que ELV mais les gens en fait rien que pour la thune qu'ils ont à gagner parce que rappel que tu touches de l'argent par vote rien que financièrement ils resteront pas comprenez que ça n'est pas possible en fait genre rien que pour ça rien que pour ce truc simple de ils se financent comme ça c'est pour ça qu'ils voudront pas s'aller et même idéologiquement même si il n'y avait pas cette histoire de thune jamais jamais ils accepteront de faire une candidature commune sauf si c'est eux le PS n'acceptera jamais d'avoir une seule candidature unique sauf si c'est ce mec ou Gluckman alors plein de gens disent qu'il devait être ironique et que c'était une blague mais c'est bien t'as raison non mais tu nous fais une bonne mode je te réexplique ce qui est évident non mais parce que attends mais non mais sauf que tu peux pas faire une petite série sur l'élection sauf que sauf que le nombre de voix du PS il y a des gens qui font vraiment le oui tu t'emmerdes sauf que le nombre de voix du PS t'as vraiment des gens qui disent les 423 c'est le PS mais oui bien sûr mais oui oui bon après ils en voulaient plus à Roussel mais pareil c'est la discussion c'est complètement con mais bref t'as raison oui t'as raison c'est une discussion à 2022 ce qui peut être un peu inquiétant c'est que ce qu'ils ont fait grâce notamment au NFP c'est se refaire grâce au fait de se refaire de pouvoir du coup avoir une sorte de discours de on est aussi important que la France Insoumise on a autant de députés du coup de prendre un espace médiatique énorme en plus ça arrange un peu les médias qu'on engueule de passer inviter la gauche quand c'est surtout la fille d'ailleurs qui gagne et qui est importante qui peuvent se dire bah si vous voyez on les invite on les met partout ils peuvent du coup chier avec le reste des médias sur la France Insoumise et notamment diaboliser Mélenchon qui est il faut le dire quand même de plus en plus détesté par une partie immense de la population à cause de ça de cette diabolisation permanente donc ça c'est aussi une épine dans le pied qu'on va avoir en 2027 quoi mais le combat continue comme dirait l'autre non et puis je vous mouille pas la compresse vous êtes extrêmement sincère vous êtes honnête avec ce que vous dites et ça colle pas tout à fait avec la réalité des faits de là où vos pieds sont là où vos pieds sont vous comprenez ce que je veux ah ils sont en mode 4 après ce que j'aime bien c'est que nous on est en mode on souffre on veut plus le PS mais les électeurs PS ils veulent plus la fille aussi quel plaisir mais en fait déjà il y a ça mais surtout moi ce que je trouve deep c'est qu'ils sont tout le temps en mode Mélenchon le problème c'est la fille etc tu vois que lui avec son discours ultra libéral républicain de bébête la laïcité qui sert à pouvoir être islamophobe ou quoi en gros il coche toutes les cases pour être aimé par les médias il dit qu'il déteste la fille et qu'il voudrait que la fille s'en aille mais ça leur suffit pas ça veut dire vraiment que là le contrat pour pouvoir être accepté dans les médias c'est la mise à mort de la France insoumise mais moi ce que je trouve deep c'est que si ce mec si le PS était tout seul qu'il n'y avait pas la fille mais il serait en train de le terminer parce qu'il y a encore trop de gauche pour eux il faut rappeler quand même que François Hollande déjà dans les médias son programme était irréaliste et allait mettre le pays aller appauvrir le pays parce que c'était trop social François Hollande les gens genre le PS ils ont oublié en fait ils ont oublié que enfin bref ça me renfait même courbe du client c'est vrai attends faut que je refasse mon même quitter le NFP quand t'es no brain rester dans le NFP quand t'es normie quitter le NFP quand t'es au QI moi je suis d'accord très bon tweet très bon tweet c'est un très bon tweet pour retweeter et qui c'est qui dit il faut conserver l'alliance alors c'est qui au milieu parce qu'aujourd'hui qui suce le NFP encore en vrai de vrai bah les gens qui sont dedans en étant obligés quoi bah les moins chers c'est ELV gros ELV ils arrêtent pas de dire mais nous on est gentils et le problème c'est le PS et la FI le problème c'est le PS et la France Insoumise je sais pas hein casté ouais ouais Jean Maci et Victor Vitch oui bah les verts quoi ouais voilà c'est ça les sosdem quoi Usul vous croyez qu'Usul il est encore pro NFP ? c'est même pas les sosdem en fait c'est la version gentille parce que justement le PS au moins tu sais avec tout leur coup fourré et tout c'est des sosdem mais qui jouent la game quoi c'est vraiment des ennemis tu vois ce que je veux dire alors que ELV je trouve que leur caractéristique principale c'est d'être mauvais ouais ils sont nuls vous voyez ce que je veux dire ou pas en fait le PS je les crains vraiment parce que t'as vraiment des monstres dedans des gens qui ont été au pouvoir connaissent les institutions les médias qui mangent avec les bonnes personnes depuis des années il y a des Hollande dans le bordel ils ont des stratégies des think tanks des éléments de langage vous voyez même des et puis ils ont des barons dans des villes voilà ils ont dans des régions ils ont du pouvoir alors que ELV c'est vraiment des nuls qui si tu le sens ils doivent se dire après une réunion où ils négocient quelque chose est-ce qu'on n'a pas été un peu trop est-ce que ça n'a pas été un petit peu trop c'était un peu violent vraiment je les vois comme ça et ça va du coup avec les streamers qui les défendent les gens ont parlé un peu fort quand même vous voyez bien que c'est un peu cette logique là où genre c'est des gens qui sont pas ils pensent que le PS c'est quand même pas bien je pense parce qu'ils se rendent compte que c'est un peu des pourris et tout et que les gens sont déçus mais Mélenchon ça parle trop fort et en fait ils voudraient plus de radicalité mais en mode bien hashtag bienveillance et safe place et du coup ça marche pas gros la photo de Marine Tondelier avec les fleurs devant les flics pour moi désolé elle résume tout tout ELV résumé dans cette image je suis là on m'a dit ça a dit voilà après elle s'excusait ça a dit en fait vous voyez le fait qu'elle s'est excusée de ça ça veut tout dire parce que par exemple c'est un islamophobe et après elle s'en veut parce qu'on lui a dit c'est pas très bienveillant pour nos amis musulmans tu sais qu'il y a des musulmans à Europe Ecologie Les Verts c'est pas très bienveillant alors qu'on est d'accord que Hollande Valls serait allé en manif dire ça a dit un peu trop à l'Akbar ils auraient assumé ça aurait été une strate tu vois c'est pour ça que je vous dis que je les trouve mauvais faut revenir au fait qu'eux sont médiocres parce que en fait ce que supportent pas ELV c'est les moments où on révèle leur réflexe réactionnaire et ce qu'ils ont puisque globalement oui dans leur tête ils sont safe en fait le problème d'ELV aussi c'est qu'ils sont pas formés au PS ils s'en forment leur idéologie libérale ils l'ont ils politiquement ils savent l'idéologie printemps républicain aussi c'est idéologie printemps ils ont le logiciel printemps républicain ils ont le logiciel libéral ils ont l'amour des institutions etc ELV ils ont jamais eu le pouvoir ils ont pas de colonne vertébrale idéologique ils sont formés sur rien ils ont rien à dire et ils ont envie d'être au Twitter gentil pipou safe aussi c'est ça c'est ça voilà et c'est pour ça quand ils parlent d'antiracisme ils sont en mode oui voilà c'est oui mais je trouve que c'est précis et vous regarderez leurs électeurs électriques ils sont pas beaucoup mais on retrouve quelques personnalités ils sont un peu comme ça aussi je comprends totalement ce que vous dites le sujet c'est que vous venez d'énoncer quelque chose qui est très grave dans la société bien sûr et qui pour moi elle est de plus en plus chaque jour et en même temps vous dites je suis là j'en suis entre guillemets alors le sujet mais vous n'y êtes pas le problème ce n'est pas moi pourquoi ça serait moi qui partirais pourquoi ça serait nous qui devrions partir alors c'est pour le rassemblement des suives faites une autre table d'ailleurs moi je reste pas mais attends mais pause pourquoi il le fait pas parce que personne le suit en fait là où ils sont en fait là encore une fois où tu vois l'auto-gaslight de la bourgeoisie c'est que là autour de la table ils sont persuadés que le peuple de gauche attend que ce mec dise j'arrête le NFP ce n'est plus possible qu'ils même me suivent et dans leur tête le PC ELV les militants vont le suivre et dire ça y est enfin on n'en pouvait plus mais sauf que ce mec là qui est un peu moins con que vous il sait qu'il est mort dans le film s'il fait ça il sait qu'il est finito même la fille à y perdre à dire on arrête alors que globalement les militants filles attendent que ça en partie même eux ils ont à y perdre alors lui le No One qui déjà dans son parti il n'est pas totalement majoritaire qu'est-ce que tu veux qu'il fasse ils sont complètement cons ils sont complètement délus genre surtout n'oubliez pas l'angoisse au PS c'est qu'au PS ils n'en peuvent plus d'être alliés à la fille mais ils savent très bien que le moment où ils sont revenus un peu en grâce dans la politique c'est quand Olivier Faure a fait semblant d'être de gauche et a reu un truc de gauche c'est-à-dire qu'en dehors de l'alliance à la fille il y a une angoisse idéologique qui est même en dehors d'une alliance ils savent très bien que leurs idées sont celles qui ont fait se vider le PS donc ils sont pris dans un paradoxe entre Faure ils nous ramènent un peu les gauchistes notre aile gauche c'est elle qui nous nourrit et nous il faut qu'on attende la chute du macronisme pour espérer les récupérer et là ils sont pris entre deux ils sont pris dans une situation où ils peuvent pas s'aliéner leurs militants de gauche et ils ont pas encore l'espace politique pour récupérer les macronistes du coup ils sont un peu ils peuvent pas vraiment bouger ils peuvent pas vraiment faire deux moves les seuls moves qu'ils ont c'est de taper sur la fille parce que c'est le seul truc sur lequel ils peuvent convaincre un peu leur aile gauche sauf que ça marche pas comme ça donc là vraiment au niveau politique ils ont pas tant de marge de manœuvre que ça à part être anti-Mélenchon c'est compliqué pour eux oui j'aurais pas mieux dit mais après je prends un peu de plaisir sur le pressing de Zinzin parce qu'il fait le mec je vais balancer des trucs je suis un peu sincère donc je suis un peu content mais après je pense que c'est leur rêve ils sont en mode vas-y nous on est prêts mais ça c'est après c'est la bulle aussi d'être déconnecté de la télé de la bourgeoisie un peu de gauche médiatique tu vois qui est en mode oh mais je comprends pas parce que tout le monde est d'accord autour d'eux là faut vous dire que vraiment tout le monde pense comme ça dans leur monde à peu près à table pardon qui est ni antisémite ni islamophobe ni raciste ou anti-républicain je me lève je dis moi je mange pas avec toi je me casse mais vous avez vu tout ce qu'on a dit et écrit ces dernières semaines j'entends mais pourquoi pourquoi vous répondez à la question en disant je suis parce que parce que c'est pas à moi de partir je pense que toutes celles et ceux c'est le combat politique mais pourquoi ils partiraient pardonnez-moi de vous dire je suis content quand même il est con c'est ça qui est bien après c'est que tu vois qu'eux-mêmes se prennent une pression de la part de leur propre électorat limite en vrai en plus tu vois moi j'aurais eu tendance à me dire à nous la fille on va être les casse-couilles les militants filles parce qu'on déteste le PS mais on sait pourquoi parce qu'on a quand même de la culture politique tu vois on sait un peu comment ça fonctionne on comprend ce jeu là alors que eux limite c'est eux qui comprennent le moins qui doivent être en mode mais c'est bon vous êtes tout puissant sauf qu'ils sont très bien que la fille pèse et comme eux dans leur tête la fille pèse plus rien et que c'est des antisémites comme Nagui le dit clairement ça n'a pas de sens que ce gars reste je peux pas manger avec un mec qui est antisémite et imagine ce gars dit non on a pas assez le rapport de force pour l'instant pour se passer d'eux toute sa rhétorique disparaît d'un coup et vu qu'ils savent là tu vois il y a ce truc la règle on en a parlé dès le début le premier à briser l'union et celui qui va prendre le plus cher dans le truc là c'est aussi le jeu du premier qui sort de la pièce c'est le jeu de comment il s'appelle et c'est la preuve qu'il y a un rapport de force là tout le monde ils sont dans une pièce et le premier qui parle gagne pas les 100 000 dollars oui c'est ça ils veulent tous rester et c'est vraiment la preuve qu'il y a un rapport de force et que tu peux pas faire genre ils existent pas et tu peux pas t'aliéner cet électorat là quoi que tu fasses n'empêche c'est une belle merde la gauche en ce moment à cause de ça la gauche électoraliste mais faut pas oublier que la fille est un peu dans la même sauce d'une autre manière en fait c'est ça aussi qui fait que c'est horrible il y a pas la question de Salamé après moi j'avais écouté avec la question de Salamé juste après où justement elle enfonce un peu le clou en lui disant ah par contre c'est très bien ça ce genre d'extrait là où tout est cut quel plaisir ah ouais peu importe qui part ça retombera sur la fille mais je vois pas pourquoi par contre genre que la fille elle prenne des coups et qu'elle continuera à prendre des coups je... oui c'est pas quand on regarde le goat ça serait quand même mieux oui vas-y ah oui Cassandre il va nous dire des trucs j'ai ma belle-sœur qui est juive j'ai mes meilleurs amis qui sont juifs musulmans ou non-croyants qu'est-ce qu'il va dire Cassandre là ? oula il a levé les yeux là ce militant assoumis antisémite qu'est-ce qu'il va dire ? des familles vraiment qui est en totale rupture des dîners des réunions des réunions des gens qui se séparent qui se séparent qui ne se parlent plus mais on s'en va les couilles que les gens se séparent il y a un putain génocide vous vous rendez compte ? waouh après il a raison pour le nazisme après frère les familles qui séparent parfois c'est leur propre famille des gens bah oui j'ai pas compris ta phrase bah genre ça va être les familles qui séparent c'est la propre famille oui non mais excusez on est d'accord qu'elle est pas claire ta phrase on est d'accord ma phrase est bizarre mais ce que je veux dire c'est que non mais par exemple si t'es juif frère ta famille elle se déchire à cause du conflit genre c'est pas marrant non mais c'est horrible en termes individuels je suis d'accord je suis d'accord oui mais sauf que le truc c'est que politiquement tu fais rien du coup tu crées pas de conflictualité en politique parce que ça va créer des problèmes tu sais il y a des familles qui se séparent parce qu'il y a des gens d'extrême droite aussi oui je suis d'accord oui bien sûr non mais je vois ce que tu veux dire faut pas s'en foutre non mais je comprends des couples qui se sont séparés parce qu'il y en a un des deux qui supportait pas que son conjoint rejoigne le parti nazi quoi voilà voilà oh il a vraiment été dans le point Godwin oh la 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 genre c'est vraiment parfois on en parle pas assez du malaise après c'est vrai ça on est d'accord que comment elle s'appelle Anna Arendt son mec était nazi bah ouais et c'est ça qu'a fait le clash ah non ça peut poser de problème c'est quand même au bout d'un moment ouais mais après c'est comme toujours frère c'est tu vois les red flags mais t'y vas quand même et après ça devient un prétexte quand tu veux te barrer ah pauvre Anna Arendt t'es un encul t'es un balle t'es un salaud Anna Arendt elle était sur Girls Girls t'es un salaud elle disait les red flags mon mec est nazi je pars à Tana Land mon mec est nazi je vais sur Tana Land Anna Arendt sur Tana Land je dirais même de la vie bizarre sexuelle des nazis qui se sont fait quitter par des couples je trouve il faut en fait pour comprendre le DLC de Cassandre faut beaucoup de tu sais faut le jeu de base du patate non là du patate c'est bizarre il a fait un extrait à gauche frère il a pris un truc ça fait du à gauche je suis d'accord il est pas ouf l'extrait vraiment t'arrives dans un DLC t'as pas joué de base lui il a un peu trop on est d'accord Cassandre en plus tu dis des trucs hyper intéressants et là il a pris une blague pas terrible on y pense pas assez trop de ce qu'il a dit les nazis c'est des petits bourgeois qui ont pas de copines alors Tully le pire oh non c'est trop drôle c'est un peu nul il est pas ouf l'extrait mais c'est que lui patate là qui j'en veux il a pris un morceau random en stream comment il conclut on dirait Toby Lofi frère c'est vrai qu'il y avait un truc aussi j'ai ok mais attends le cut de fin est bizarre en plus non mais attends par rapport au masterclass bon après glu patate il peut faire des mauvais voilà comme quoi même les meilleurs peuvent parfois être un peu en dessous du niveau habituel ok bon bah pas terrible ouais ouais bon alors attends qu'est-ce qu'il y a maintenant ah oui il y a ça faut qu'on parle de ça oui c'est vrai on parle de Toby Lofi t'as ouvert le JVC pour qu'on rigole attends oui j'ai tout un arc donc ça apparemment selon Toby Lofi notre monteur TikTok qui n'aime pas se faire toucher les couilles on le précisera à chaque fois parce qu'il nous humilie chaque semaine à mettre sur TikTok des moments où on parle de notre vie privée et qu'on est cringe ce qui me fait souffrir ah non mais là Toby je suis en guerre il a fait un TikTok où je parle des bails TCA j'ai envie de mourir qu'il a mis ça sur mon Insta on ne comprend rien à ce que tu dis et tout ah non c'est horrible t'as mis ça sur mon Insta frère genre mais t'es malade je vais mettre sur ton Insta un carré je vais me connecter à ton Insta et je vais mettre un carré je n'aime pas qu'on me touche les couilles tu vas voir ah ouais tous tes amis vont voir ça bah non mais Toby la prochaine fois demande-moi fais un TikTok pour dire que t'aimes pas qu'on te touche les couilles je demande mon consentement en fait en fait ce que vous ne comprendrez pas c'est quand il y a 2000 personnes c'est un peu intime il n'y a pas grand monde mais le mettre devant 70 000 personnes sur Insta c'est pas pareil un extrait décontextualisé surtout sur les TCA moi en plus moi premier degré surtout les TCA où il sait que c'est un sujet un peu touchy quand même bah non Toby c'est pas pareil je souffre Toby par contre premier degré c'est pas pareil un extrait Insta qu'au milieu d'un live de nous vous êtes plutôt avec Admin non mais j'ai dit ça en intro de live quand il n'y a pas trop de monde ils font exprès de pas comprendre vous faites exprès de pas comprendre vous êtes psychophobes je souffre et après comment vous voulez qu'on soit crédible on essaye d'inviter des grands invités là ils me regardent et je mange mon fobie oui gros tu racontes une interview mais ça sur TikTok sans te demander c'était un big sujet du live mais non c'était une intro Toby arrête Toby arrête non mais après on lui paye aussi pour qu'il fasse pour qu'il mette des trucs qu'on veut pas qu'il mette donc c'est aussi un génie c'est vrai qu'on le paye pour dire ne nous demande pas et fait sans doute mais c'est pour ça que j'accepte il a marché le TikTok ou pas oui il a marché c'est ça le pire bon bah il avait raison frère oui mais du coup je souffre quand même oui mais il avait raison mais c'est pour ça que le contrat c'est pas on supprime le TikTok car je suis d'accord c'est on se moque chez Toby tous les jours jusqu'à ce qu'il l'intègre on est d'accord que le contrat est équilibré Toby on te laisse nous humilier sur TikTok mais on a le droit de se moquer de toi un petit peu de temps en temps on est d'accord et puis je pense que je vais monter un TikTok sur viens on fait oh viens gros on publie un TikTok natif où on parle de l'histoire viens on fait un TikTok sur notre monteur TikTok et on le rajoute à la fin ah vas-y on va faire ça vas-y on fait ça ah ouais ouais on va faire ça de fou ah Toby on va faire un TikTok sur toi je suis trop heureux on va le publier en natif c'est trop bien il y a lui qui nous demande de faire des TikTok natifs tout le temps le premier ça va être ah ouais ça va être sur lui alors c'est son rêve qu'on fasse ça l'idée de fou de faire des TikTok natifs personne n'y a pensé bon bref donc voilà notre monteur TikTok alors pour expliquer on met la vidéo puis les gens ils vont comprendre ça veut dire que il y a un drama en ce moment dans les lords de fans de techno qui vont dans les soirées techno de Paname ultra mainstream qui pensent qu'ils sont encore à la contre-culture déjà premier sujet et ils se rendent compte qu'ils ont un nouveau public ah c'est des gomuscus zizizans ouais oui bah c'est pas oui ils font des trucs de ziz oui bah ok oui bah c'est logique moi j'aime bien ton avis je suis trop heureux de ce que tu te dis frère tu m'as pas dit je suis heureux c'est la base je suis trop heureux gros mais c'est un truc non mais après c'est un truc ultra classique je suis trop heureux du l'orgomuscu non mais faut que tu comprennes faut que tu comprennes que attends parce qu'il y a tout un on a un ensemble de TikTok à regarder moi je veux voir on regarde les TikTok moi justement je sais pas donc c'est bien j'ai un rapport vas-y vas-y c'est quoi ziziziz ? c'est un influenceur gomuscu qui date maintenant d'il y a quelques années qui est devenu hyper célèbre justement au début d'internet quand c'était pas si mainstream et qui est on pourrait dire pour beaucoup de gens le premier influenceur gomuscu sur lequel ils sont tombés et il est devenu aussi tristement reconnu encore plus parce qu'il est mort d'un arrêt cardiaque à cause des produits dopants qu'il a pris et il affichait un lifestyle on va dire ultra décomplexé à base d'alcool d'être tout le temps avec des meufs de machin de faire la fête et il faisait des pauses très iconiques que beaucoup récupèrent et ça fait partie on va dire de l'esthétique gomuscu notamment un peu droit tardé mais pas toujours un peu dépolitisé aussi on va dire l'espèce d'esthétique c'est un truc de là c'est un spectre dépolitisé droit tardé c'est exactement ça le côté bah vraiment le truc gomuscu stop est une merde tu vois stop chercher les meufs embrace your masculinity et donc il y a un peu cette idée de devenir Ziz alors moi j'ai toujours été fasciné parce qu'en plus c'est un peu un look un peu métro sexuel Ziz donc j'ai toujours trouvé ça un peu fascinant en France les premiers que j'ai vu parler du fait qu'ils allaient en soirée techno c'est Corona Gym toi tu connais ? oui Corona Gym c'est les premiers que j'ai vu beaucoup parler de ça Corona Gym c'est vraiment les enfants de Ziz et du muscu game français c'est pas du tout étonnant mais du coup voilà donc c'est moi quand je vois ça et puis même ils font là ils font clairement même les postures tu vois genre qui vont avec donc moi je suis zéro étonné et justement il y a le côté boîte faire la musique et comme en fait c'est des mecs très souvent le lifestyle c'est il faut vivre puissant il faut y aller à fond bah très souvent ils se dopent et comme ils se dopent ils peuvent se permettre de manger de la merde et de et de boire n'importe quoi parce que bah en fait je pense vous le savez mais si vous voulez prendre un peu de muscle et garder la tablette de chocolat et que vous êtes naturel bah faut faire des régimes faut manger correctement enfin vous pouvez pas faire n'importe quoi par contre si vous prenez des brûles graisses et des trucs de testo vous pouvez afficher un physique ouais voilà pas que il y a plein de trucs mais oui entre autres mais vous pouvez afficher un physique de statut grec tout en jouant sur le côté petit con et justement Corona Gym c'est parmi les rares à le faire en France là où aux US c'est hyper répandu mais le côté de dire regardez la diète McDo et hop je suis giga je suis giga propre quand même et du coup pour toi c'est logique la pipeline soirée techno faire la fête l'alcool la drogue ça va droit tard tout bah en fait c'est pas forcément tout est relié mais ça va ensemble souvent oui moi je vais parler de ce type de musique des soirées art tech into up tempo into hardcore c'est à dire 6 heures de rythme binaire sans mélodie c'est des soirées de fascistes les gens désolé c'est une esthétique fasciste la techno à un moment donné ouvrez les yeux votre musique elle est éclatée évidemment que les faves sont fans de ça vous faites des soirées avec le même style pendant 6 heures genre y'a rien genre désolé genre c'est voilà quoi c'est normal que vous attiriez les fachos alors que si vous faisiez des trucs un peu plus ouverts ils viendraient pas là j'ai dit le truc le plus énervant pour tout le monde pourquoi ça énerve je vais vous expliquer parce que le milieu de la techno et des soirées c'est quand même un milieu qui vient à la base qui est habité plutôt par les minorités que ça soit LGBT ou même minorités de race par exemple la techno c'est des renois qui l'ont inventé là où c'est pareil ça vient de renois ça a ensuite été récupéré etc et t'avais un peu une situation là où y'a ce qu'on appelle l'EDM c'est à dire le truc hyper commercial où y'a plus que des blancs qui font ça avec que des blancs qui vont à 40 000 dans des festivals cringe etc et c'est un vrai sujet politique dans le milieu des musiques électroniques et là tu commences à avoir une hype sur tout ce qui est un peu techno un peu plus vénère un peu plus hard etc où t'as des mecs de gomuscu qui y vont et qui se filment et du coup t'as le combat entre globalement tous les petits jeunes un peu techno pouf alternatifs etc qui sont globalement des wokistes gauchistes que ça énerve d'avoir des mecs où là t'as des vidéos dans des queues de soirées électroniques avec 20 gomuscus torse poil en train de chanter la marseillaise qui est un truc que t'aurais jamais imaginé normalement dans les soirées techno à Paname en tout cas t'aurais jamais vu ça mais après là où c'est pas nouveau les gens genre tu regardes moi je vois le milieu du hardcore du Geber etc il y a toujours eu des faf dans certaines soirées moi je me rappelle en Normandie t'en avais ils étaient bien des faf et puis même avant de parler là je sais pas si c'est des faf précisément peut-être mais avant même de parler de ça tout simplement genre gros c'est le lifestyle Youtube quoi le lifestyle US qui s'importe c'est pour ça que moi je parlais de Ziz et par exemple Corona Jim alors je douterais pas que dedans il y a des droits tardés et tout mais ce qu'ils montrent d'abord ce qu'ils montrent d'abord c'est juste le côté ouais on a notre lifestyle où vas-y on prend des boosters de tu sais les trucs ultra caféinés ultra taurine on prend ça comme des ouf on on fait que boire des monsters en s'entraînant on mange de la merde on fait que dire qu'on n'est pas chargé tout en montrant qu'on l'est et en rigolant sur le sujet c'est juste tout simplement l'importation aussi US tu vois de ce mode de vie là et de ce style là et c'est normal qu'il y ait une jeunesse qui se reconnaisse là-dedans et notamment je pense pour le coup la jeunesse masculine un peu du père un peu pipeline incel droit tardé tu vois qui se retrouvent dans ces trucs là en mode ça redonne un peu de sens à leur vie et puis c'est leur façon à eux de faire des excès de prendre de la drogue et de faire n'importe quoi et puis ils aiment la musique aussi enfin oui mais après mais ça va c'est la pipeline aussi la funk de merde qu'ils écoutent là avec des kicks tous les temps non mais le problème c'est que notre chat notre chat en soirée techno non mais après le problème de notre chat c'est qu'ils sont en soirée techno sous Kétamine ils avaient l'impression d'être au sommet de la vie de dépravés et maintenant ils voient qu'il y a des gommuscus qui prennent toutes les drogues possibles y compris les stéroïdes qui viennent aux mêmes endroits qu'eux pour être dépravés comme eux et ils sont là au secours on est en train de faire notre identité il y a ça et moi ce que je trouve deep c'est que tu vois qu'il y en a qui sont un peu politisés qui voient les mecs chanter la marseillaise globalement il y en a qui font des trucs qui s'énervent sur ça et le vrai avis aussi il y en a qu'ils aiment pas c'est que les mecs arrivent à 10 qu'ils leur rentrent dedans que déjà ils sont tous en sueur mais en sueur à se coller à tout le monde qu'ils prennent un peu trop de place qu'ils sont pas respectueux qu'ils poussent etc genre ça tu vois encore c'est pas étonnant quoi et puis c'est aussi la légende c'est qu'il y a des gens moi ça fait un an et demi que je regarde tout le tiktok techno etc il y a une illusion aussi chez certains jeunes que c'est nouveau qui font soirée techno à Paris la nouveauté et le safe place je leur fais croire que la techno et que les soirées électro c'est un safe place après est-ce que c'est pas arrêter de mentir non mais est-ce que c'est pas le dé enfin je veux dire rien de tout ça n'est nouveau et c'est pas à chaque fois on réinvente le chose c'est le principe de la jeunesse aussi c'est normal je trouve tu vois non vous êtes pas précis sur la sociologie chronologique c'est pas un sel du tout alors moi j'ai dit justement qu'il fallait pas forcément catégoriser ça droitard mais souvent ça l'est au départ mais justement Corona Agile moi je trouve que ça peut être une solution au truc dans le sens où c'est des gars qui se retrouvent en collectif à faire des trucs j'ai un peu un avis atelier missor pour ceux qui nous avaient regardé à l'époque parler d'atelier missor et où justement ça tu dépasses entre guillemets le truc un sel de base mais après les gars ils restent un peu dans cette esthétique là cette esthétique là à parler des meufs sur insta associés à ceux là attendez c'est pas parce qu'ils ont pécho qui sont toujours pas dans la pipeline mais oui surtout désolé mais c'est des bourrins qui vont écouter moi en fait là où j'ai un avis toxique c'est que c'est des bourrins qui vont écouter de la musique de bourrins moi vraiment enfin je trouve moi j'ai passé des années à aller dans des soirées techno de la techno à Paname dans des clubs jusqu'au free party les plus sales et de fait il y a toujours eu un problème dans les free party sur les questions du racisme sur les questions d'avoir des faf etc genre et là c'est TikTok rend le truc visible bah oui c'est tout vous découvrez le bail mais c'est la petite mode qu'il y a en ce moment l'ourska qui dit mes bibous trans girls techno qui pètent les plombs en mode des fachos des barques et je suis en mode alors il y a 10 ans on jouait des coudes bah après c'est bien que ça le rende visible parce que ça permet de parler du truc moi ce qui me fait il y a un com qui dit ça vous dérange des gens torse nu par rapport à parler avec les femmes vous trouvez ça ok ouais je trouve c'est un bon angle mais moi j'ai un autre instinct qui me vient quand je vois ça quand tu les vois torse nu donc c'est n'importe comment faire un peu chier les gens c'est que dès que t'as un Renoir qui fait ça qu'elle part c'est ah le manque de civilité tu vois si t'as Renoir qui danse dans le métro ah le manque de civilité après eux c'est les critiques qui se prennent eux c'est ça c'est vraiment les critiques qui prennent manque de civilité mais tu sais c'est ça qui est drôle tu vois aussi c'est le truc des droits tares qui ont d'habitude cette opinion là se le permettent sans se poser de questions et le truc c'est que tu vois que moi j'ai l'impression que avant à Paname t'avais moins ça et qu'en Free Party t'avais quand même pas mal de faves virilistes etc et j'ai l'impression que les Free Party c'est moins pire qu'avant mais que les nouveaux faves justement ils vont dans les clubs de cons à Paname où ça a fait un hangar avec de la techno toute droite toute la soirée etc ça s'est inversé moi j'ai l'impression que c'est en train de s'inverser après je sors un peu la tech de mon pays mais j'ai l'impression que c'est en train t'es pas sociologue du sujet mais oui je suis pas sociologue du sujet et aussi en Free Party ce qui était précis à l'époque c'est que t'avais aussi beaucoup de gauchistes ça veut dire que la Free Party c'est un milieu qui était hyper libertaire hyper contestataire hyper même anti-flics etc tu vois genre l'autorité c'était pas leur truc non plus tu vois genre c'était pas un milieu de fave en tout cas après moi je sais pas où vous allez en soirée mais les seules fois de ma vie où j'ai vu autant de mecs musclés torse nu en soirée c'était au raid à Paris et y'avait pas de fave je peux vous l'assurer après ils sont pas aussi musclés quoi que cela dit il y en avait un ou deux qui m'avaient l'air un peu droitard oui déjà au raid t'as du droitard gay mais ils sont pas aussi go-muscule ils sont pas à se tirer les gogo-dels quoi ? alors attends non non je vais être très précis ils sont plus bodybuilder corps vieille école que ziz corps oui voilà voilà c'est ça pour moi ils sont pas dans cette masculinité là tu vois ah c'est une masculinité gay un peu plus traditionnelle ouais c'est ça voilà c'est ça ouais ouais je suis d'accord là je suis d'accord là je suis d'accord c'est interne à la teuf la teuf c'est politique comme manière de s'organiser les clubs moins mais ça veut rien dire désolé attends vas-y viens on regarde un peu les avis ah vas-y 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 ça ça veut rien dire court fin mais vous pensez aller où comme ça avec vos dégaines de gormiti genre mais juste en mode personne ne trouve ça stylé à part vous 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 sucez tout seul genre vous faites chier tout le monde vous transpirez comme des porcs vous nous collez vous prenez toute la place vous secouez les barrières comme des dégénérés enfin après ça mes pauses mes pauses désolé ça peut être en soirée trop drogués qui secouent les barrières comme des dégénérés c'est perso c'est ce que j'ai vu toute ma vie dans toutes les soirées techno je enfin désolé tu vois genre je suis pas d'accord alors gormiti moi je trouve le terme extraordinaire le terme est incroyable par contre après bon oui genre je pense qu'il va vraiment falloir arrêter de glamouriser le techno gym bro qui va en rave cagoulé et torse poil enfin désolé mec on dirait un gars du GIGN en mode moi il y a des endroits en tant que meuf dans lesquels je vais plus à cause de après elle a raison ça en plus bon je pense que ça sert à rien de faire tout un discours sur le fait que moi je trouve pas ça ok les endroits où les hommes sont autorisés de se mettre torse nu et pas les meufs parce que voilà on est pas sur un réseau non plus de gens très évolués donc on va pas rentrer dans ce débat mais t'inquiète mais juste voilà si vous prenez l'envie de remettre un t-shirt et bah n'hésitez pas sachez que ça soulagera beaucoup de monde et moi je enfin après je pense que leur plaisir en plus c'est justement de casser un peu les couilles tu vois je pense que c'est ça je sais pas peut-être attends non mais t'es fou frère évidemment que si oui 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 arrête genre c'est c'est bizarre oui t'as raison oui mais c'est le principe de la soirée justement c'est de représenter un lifestyle alternatif je pense que dans leur tête ils sont dans un lifestyle alternatif ouais mais normalement le lifestyle de la teuf et des soirées techno c'est l'entraide c'est genre je dis pas que c'est ce qui se passe mais normalement t'y vas pour y'a un truc de les gens se protègent les uns les autres se surveillent en fait c'est juste que tu vas le voir tu vas l'aider tu fais gaffe aux meufs autour de toi qui leur arrivent pas des dingueries je dis pas du tout que les gens le font en soirée techno c'est pas ce que je dis mais normalement quand tu vas plus de 5 fois dans les soirées techno et tu commences à t'y intégrer bah c'est le genre de truc qu'on t'explique au bout d'un moment quoi les gens de gauche pas que les gens de gauche c'est pas vrai les gens disent non non arrêtez de mentir pas que les gens de gauche c'est pas vrai les gens qui sont vraiment dans les soirées quel que soit leur truc politique ils disent des trucs comme ça après est-ce que parce que là tu vois il y a aussi est-ce que justement là il y en a pas qui vont être des fafes un peu stupides et il y en a pas qui vont devenir des vrais tuffeurs et finir par faire des rencontres et se faire éduquer exactement comme tous les autres qui sont tous les autres jeunes qui sont dans leur en fait moi j'ai quand même un avis un peu bizarre où je me dis bah tant qu'ils viennent flexer et faire les cons qu'est-ce qu'on s'en fout moi ce que je trouverais grave c'est qu'ils commencent à casser les couilles aux meufs à casser les couilles aux personnes LGBT racisées tout ce que vous voulez et de leur dire vous vous dégagez de nos espaces mais en fait tant qu'ils viennent faire les golemons en soirée mais qu'ils fassent les golemons que jeunesse se fasse quoi moi j'ai vraiment un avis c'est ça c'est le cas bah peut-être après moi de toute façon il y a d'autres vidéos on va voir ah oui par contre voilà je pense que c'est ça qui doit gêner voilà ça gros gros regarde ça ah ouais là t'es sûr que c'est farf là moi je rentre pas dans cette soirée moi je mets pas un pied dans cette soirée après quand même 25 je vais mettre 25 c'est vraiment la soirée de merde en fait moi où je shame c'est que vous allez dans des soirées techno pourries ça n'arrive pas aux vrais choses jamais vous aurez ça soirée de merde soirée de merde soirée de merde c'est grave arrêtez en fait c'est ça qui est en train de se jantre après c'est normal c'est les gros c'est la jeunesse après ils se découvrent non oui t'as raison tu redécouvres tu réinventes tout le temps la politique oui oui c'est vrai il n'a pas existé depuis 2015 c'est normal que tu vas pas les écouter tu crois qu'ils vont à écouter un daron de 30 ans il a taffi de longtemps qu'est-ce qu'ils ont à foutre de notre avis toxique ils s'en battent les coups ils ont raison surtout que la vérité de la musique électronique c'est que très tôt dans les soirées de musique électronique très tôt t'as même une mixité sociale les bonnes soirées c'est ça c'est que t'as vraiment des soirées où t'as un peu de tout en termes de classe sociale tu vois vraiment DJ Mehdi ça parle de ça oui réel mais même les gens c'est un débat infini qui est loin d'être lieu mais justement c'est la diff on dit pas que c'est nouveau mais il faut aussi en fait c'est le double truc c'est normal qu'il y ait plein de jeunes qui se rendent pas forcément compte que c'est pas nouveau mais il faut aussi comprendre du coup que c'est comme ça quand vous étiez jeunes aussi vous avez l'impression d'inventer la poudre alors combien de jeunes LGBT de 20 ans dans ce chat là quand vous aviez 20 ans vous étiez en mode je découvre j'ai tout compris alors qu'en fait ça existait déjà LGBT avant mais avant que tu tombes sur ces parcours là CH et techno avec un K c'est la vie le plus tiktok débile ça veut rien dire vraiment désolé votre truc genre c'est ridicule mais vraiment les gens en mode la free party c'est mieux non il y avait des faf aussi bon bref c'est débile vas-y montre ce qu'il dit hommes comme ça viennent dans ces soirées là c'est tout ce qu'on voulait pas en fait c'est pas qu'on veut pas qu'ils viennent c'est qu'on ne veut pas que certaines de leurs idées viennent maintenant quand tu vas dans un club techno la plupart des gens que je connais et bah maintenant ils font attention à comment ils s'habillent ils font attention à comment ils vont se tenir à ce qu'ils vont prendre à ce que machin alors qu'avant non et vous savez pourquoi on fait attention on fait attention parce que quand on y va on se retrouve devant vous vous nous regardez de la tête aux pieds ça je suis sûr c'est réel par exemple vous poussez moi gros je vois bien les 10 mecs go muscu entre potes qui se moquent des LGBT et qui peuvent se permettre d'être en plus comme ils sont 10 ils peuvent se permettre d'être ils vont se sentir en confiance vous voulez pas comprendre que c'est vous le problème et que c'est à cause de vous qu'on est en train de perdre le truc genre donc au lieu de faire des vidéos ouais je comprends pas pourquoi vous voulez pas qu'on vienne machin et tout changez votre putain de comportement il y a vraiment un truc mais c'est marrant comment c'est vraiment un sujet en tout cas la vie de JVC me fait mourir de rien attends attends c'est pas fini regarde ça moi je suis un animal d'accord mais attends je reconnais c'est Iliès et Opa je suis un animal après le gros sur scène moi je suis pas choqué parce qu'il y a toujours eu dans ma tête j'ai toujours vu des gens comme ça dans des soirées technose genre sous MD insupportable à danser trop fort comme ça t'entends la musique qu'ils écoutent frère ouais après vous écoutez ça désolé c'est de la musique c'est de la musique fasciste franchement bah surtout je lance n'importe quelle radio libre de droitard sur Youtube ça commence par ce genre de musique bah oui gros bah oui gros genre désolé après moi c'est mon avis insupportable non l'avis de Raz il insiste depuis tout à l'heure donc je vous le montre c'est ça les gormitis rejetés des soirées techno les gormuscus dits gormitis sont ostracisés des soirées techno en cause de leur comportement en ne faisant attention à personne et vas-y que je te rentre dedans se faire attention à leur manque de poïtesse une vague anti-gormuscus en train de naître dans les soirées techno c'était tout pour moi à vous le plateau il fait trop rien c'est les soirées techno avec les emojis soirées techno mainstream le rassemblement des gros gauchos et d'extrême droite avec les emojis derrière pour moi il a tout dit le malaise dont j'en muscule torse poil on rave ah ouais mais en fait ce qui est génial c'est qu'avec les gens des soirées il y aura toujours des gars sur internet misanthropes pour les juger et ça c'est le plaisir quand même après le forum musculation et nutrition est un des forums que j'ai le plus lu de ma vie frère c'est le nom d'histoire légendaire Olivier Laffée pour ceux qui connaissent le drama Olivier Laffée de la vie oh la la lis celui-là lis celui-là les plus gros complexés du monde qui viennent en essayant de prouver chez Enormi on le seum de voir Kevin sous tasse là il est God Girl à leur place il a tout dit frère il a tout ce qu'il dit l'emoji il est ouf frère l'emoji très 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 bonne emoji plus dopé ils essayent de rentabiliser l'investissement je suis agro-muscu sur la techno j'ai déjà chopé plein de meufs je suis juste à pas être un trisomique on s'en prend le royal c'est quand même une esthétique JVC qui touche aux émotions immédiatement moi je trouve il y a un truc fort quand même il y a un truc assez exceptionnel ok bah c'était pas mal non ? qu'est-ce que t'en penses ? ouais 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 c'est bien vas-y j'arrive oui après du coup euh oui bah posez vos questions allez FAQ je sais pas quoi faire j'ai la flemme et sur les Awa Chous comment il faut que il y en a quelques-uns déjà il y a moi mais il y en a quelques-uns mais après justement c'est des gommus QBG qui vont pas faire les forceurs et qui écoutent de la bonne musique c'est mon promesse c'est de la bonne musique alors là ils insistent tu vas bien ça va tu crois aux droits de l'homme hein ? j'ai pas compris j'étais où ta lampe sur internet un débat avec un femme un jour ah ce gars là ah bon qui retourne s'engueuler de gros blanc avec cuvette c'est Raoul Zawa Dojo Paris voire décembre c'est quoi ton max en traction je sais pas je fais plusieurs reps avec 30 kilos en lesté raconte les anecdotes j'y vais c'est musculé il y en a plein c'est trop long ah ça y est c'est fini alors Raz tu veux vraiment qu'on reste tard parce que tu m'as dit que t'étais malade parce que la vidéo elle dure une plombe après bah y'a pas un dernier petit truc à mater non bah j'ai peut-être un petit cru ouais si tu veux qu'on finisse sur un truc un peu rigolo mais sinon on peut parler avec les gens ouais on peut parler avec les gens aussi moi j'en peux plus pourquoi vous détestez Aurélien Barreau on déteste pas Aurélien Barreau on déteste pas juste il m'emmerde non moi je l'écoute y'a des trucs intéressants après y'a des trucs que j'aimerais bien un jour lui poser enfin y'a des trucs que je trouve bizarres dans sa pensée mais il faudrait en débattre avec lui et puis j'ai l'impression qu'il faut pas être son étudiante aussi mais ça c'est un détail oui firearm aïe 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 apparemment ce qu'il paraît aïe 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 kehr treatments et qu'Issam mais t'es marrente ouais c'était pas si mal mais y'a des trucs j'aimerais aller plus loin bah si j'aurais dit beaucoup de termes sauf marrent après marrant oui dans le sens où ils ont un petit peu titillé quoi ah bon ok non mais t'sais comme PDH ils vont faire genre et titillé et après vont faire mais ça va, t'es bien chez nous t'as vu, on est gentil non, en vrai, on est super sympa mais c'est leur plaisir ils vont faire et dans leur tête ils ont clashé l'invité mais après c'est bien moi je suis heureux je suis mort l'imitation, bah j'ai regardé l'émission avec Aurélien Bélanger qui est très bien d'ailleurs Aurélien Bélanger est meilleur que chez nous, donc bravo à Wissap très bonne question, je pense que le dispositif est moins inquiétant aussi, y'a pas le public et tout oui de faux mais c'était un peu ça l'émission ils étaient très gentils, ils avaient l'impression d'être un peu méchants, du coup c'est trop drôle je trouve le décalage oui Psycho Quack, Karanzawa, ouais je pense que je vais le faire, mais j'attends le nouveau plateau ne vous inquiétez pas, moi j'aimerais bien Psycho Quack, peut-être Slave, peut-être encore une personne en plus qu'on fasse vraiment, voilà, qu'on traite ce sujet là ou je kifferais Radio Liban, bah non mais parce qu'en fait les gens, gros Ras est malade et moi je dois partir aussi, à 23h du coup bon tu te sers de moi, mais oui bah tu veux qu'on continue, on continue non moi tu sais que je peux tenir bouffe libanais, je vais se bouffe italienne bouffe italienne tous les jours Libanais, moi je trouve que c'est surcoté les gens j'ai juré que c'est surcoté le Libanais c'est pas si bien, souvent c'est même un peu nul j'ai compris que vous nous détestez ça va, on peut finir au final ça joue la métaphore, moi je suis à la fin là ouais t'as fini bah non j'ai pas, en fait je suis en train de j'ai essayé de, j'ai fait les 3 dragons de l'enfer là, tu sais t'as des boss de fou à la fin non maintenant mais t'as 3 dragons à la con et après t'as un ennemi encore plus fort que je trouve ultra dur donc là je suis en train de former dans le donjon final pour essayer de tuer le boss final enfin le boss optionnel plus dur que le boss final et après j'ai à me faire le boss final et je vais probablement me dire bah il est trop facile le boss final parce que j'aurais tué le boss optionnel trop dur déjà c'est court il est plus court que Persona j'ai l'impression ouais j'ai joué 60 heures et j'ai tout fait y'a pas un truc que j'ai pas fait en fait dans le jeu c'est moins que Persona 5 d'ailleurs les gens après j'ai envie de me faire Persona et y'a le 5 j'ai vu que le 3 a été remake et alors je connais beaucoup de problèmes c'est que c'est des avis de bandeurs de forums mais qui ont dit que le 3 avait une meilleure histoire que le 5 mais le 5 a l'air quand même mieux dans les mécaniques plus Tokyo vous conseillez le 5 ou le 3 en premier ? 3 puis 5 tu as détesté Persona mais pourquoi je détesterais ? t'auras pas le temps pour Persona pourquoi j'aimerais pas ? tu sais que j'ai déjà joué au 5 j'ai joué une dizaine d'heures et j'avais trouvé ça bien j'ai jamais eu le temps bah fais le 5 alors là je suis un peu motivé parce que j'ai trop kiffé métaphore le 5 est un peu immature ouais mais il a l'air plus intéressant au niveau du gameplay après désolé les gens mais Persona 3 toi tu t'en branles de l'histoire je pense que vous avez trouvé ça mature parce que vous y avez joué vous avez 12 ans non mais gros si toi tu vas pas y jouer pour l'histoire joue au 5 et eux ils disent le 3 parce qu'ils préfèrent l'histoire mais toi tu t'en branles frère vraiment joue au 5 bonjour de 100 étages ouais c'est ça qui a l'air un peu keuk mais le 5 elle est bien l'histoire ou pas ? la partie lifestyle prend trop de temps dans le 3 aussi les parties lifestyle prennent trop de temps en Persona moi je trouve que c'est le plaisir limite je trouve que dans la métaphore c'est le truc qui est parfois un peu à côté quoi c'est que les persos sont pas hyper intéressants j'ai trouvé les liens sociaux un peu ennuyeux tu peux tout faire sans qu'il y ait vraiment de choix alors que Persona ça a l'air d'être plus un truc en mode tu peux pas parler à tout le monde faut que tu fasses des trucs précis ça a l'air un peu gueulerie quoi à ce niveau là Catherine ouais Catherine c'est un de mes jeux préférés mais ça date je l'ai fait il y a des années tes jeux préférés carrément ? ah j'avais kiffé ouais c'est pas un truc d'hétéro bizarre ça ? ah si si mais après ça après ça se moque aussi des hétéro bizarre moi je l'ai trouvé malin trop bien Catherine ouais il est trop stylé et gros je pense que tu kifferais c'est un jeu vraiment très bizarre c'est très japonais mais c'est très malin sur certains aspects je trouve hétéro basé bah non mais le héros hétéro mais franchement le discours les gens il est quand même ouf moi j'ai jamais joué sur mon bain t'as plein de faim ah oui moi j'ai kiffé et pourquoi tu fais pas les Shin Megami Tensei sinon ? parce que c'est un peu le truc Oji Persona quoi un peu plus bandeur machin oui mais non mais je veux jouer à un jeu un peu moderne frère mais y'en a un récent non ? hein ? non je suis fou peut-être pas on sait rien peut-être pas SMT c'est que de la mécanique ah ouais c'est quoi ça ? le 5 est très bien oui le 5 c'est ça le 5 ouais c'est ça c'est 2020 ok d'ailleurs c'est comme si j'ai que Persona 5 il faut une carte graphique tu pourras pas les jouer c'est horrible il est sur l'Xbox Game Pass on aurait pu enfin être heureux on le sera pas comme tous les ans à chaque Call of Duty on n'arrive pas à être heureux ouais je sais pas ce qu'il faut frère il faut que je sais pas on pourra jamais jouer le SMT 5 Revenge est sorti là bah voilà moi je connais pas donc oui c'est le mec de Persona c'est le même bail mais oui mais moi c'est que j'ai bien aimé j'ai envie de en fait c'est horrible tu te dis aux gens ça a été le chat j'ai dit j'ai envie de jouer à Persona 5 mais pourquoi ? mais c'est quoi cette parce que c'est Persona sans le côté collège de merde mais je veux le côté collège de merde bah oui bah je joue à Persona 5 alors je veux ce côté là je veux Persona j'ai envie de faire un Persona j'ai jamais pu en faire un t'es la même pécanique en plus vénère avec ses combats ça a l'air d'être 100 fois mieux ah ouais ? ça donne un peu envie ce que vous donnez ce que vous dites quand même pourquoi les subs sont ultra chers ? t'es pas sur ton téléphone ? sur le téléphone t'as la taxe Apple et la taxe Android j'ai convaincu en deux secondes bah j'avoue que moi en plus là je suis vraiment un malade dans le jeu où j'ai vraiment opti tous mes archétypes je fais que des combats de fous où je fais que renvoyer tout ce que les boss ils m'envoient genre je suis vraiment dans le délire j'ai passé le jeu en arbre tellement je le trouvais trop facile en normal genre je suis vraiment dans le plaisir de je ne veux pas qu'un ennemi me fasse des dégâts je veux finir tous mes matchs en ayant le bonus d'XP là et je prends trop de plaisir avec le gameplay en fait mais j'aime bien le côté dating sim à la con du jeu aussi le côté visuel novel c'est juste que je suis en fait le scénario principal est pas mal mais je trouve que le côté calendrier machin est pas très réussi et j'ai écouté des tests et ils disent que globalement c'est quand même moins bien réussi que les personas donc ça me donne un peu envie de ces personas pour comparer voilà vous avez mon avis total il n'y a pas de dating sim ah mais vous comprenez de quoi je parle les gens sont horribles frères c'est des golements le côté visuel novel de mes couilles là avis sur factorio satisfactory lui met une drill voilà mon avis c'est pas en 2d factorio à chier on s'emmerde faut construire tout le temps des trucs pour tuer des mondes c'est chiant satisfactory extraordinaire basé parfait le bonheur sur terre ah attends qu'est-ce qu'il a ? il s'est barré au milieu de sa phrase trop chou ce mec le petit Megami Tensei t'as tout le côté rapport à la religion et philosophie métaphysique sur le concept de divinité ouah ton message m'a fatigué déjà incroyable ah oui c'est mini vous avez raison vous avez raison vous avez raison c'est mini bon on va se n'achève parfait Dave the Diver moi ça m'a emmerdé mais c'est marrant ouais bien sûr tout l'intérêt des SMT c'est le rapport au divin oh ça m'a déjà fatigué ça m'a déjà fatigué supportable Isaac moi j'y ai beaucoup joué Alain Guirodi apparemment il est bien son dernier film j'ai un peu envie de le voir comment il s'appelle déjà je suis malade je vais pas pouvoir aller au cinéma ah oui il y a le remake de Silent Hill 2 moi j'aime pas les jeux d'horreur ça me fatigue Misericord c'est ça mais c'est bien ça raconte quoi il est pas ouf ah ouais c'est la même chose il y a le même chose parce que c'est la musique de merde musique de con insupportable on s'emmerde passer à autre chose bah moi vas-y coupe ce stream là bah attends ils ont pas il y a un train de live en approche on fait le train de live on s'en va moi je trouve c'est bien non enfin sauf s'ils veulent pas nous garder si vous voulez pas nous garder vous faites pas le train de live et vous nous gardez pas quoi ah putain ah t'as l'air de mourir je vous rappelais quand il se moquait de moi il y a deux semaines toi t'es un fragile moi je suis jamais malade moi je suis pas tombé malade une seule fois bah voilà il a eu la crème une semaine après de Cassandre qui m'a poussé dessus pendant 5 jours oui bah oui bah oui bah bienvenue merci Norman Cooper ah ouais horrible ah ouais bien fait pour lui c'est pour ça plus vous maintenez ce train de live plus vous le faites souffrir moi aussi un peu en vrai ouais j'ai trop le mec immunisé du coup je me suis fait rattraper par le karma du coup c'est triste c'est comme ça voilà je me suis fait oh j'ai du jouer 70h c'est pas énorme hein mais j'ai arrêté avant que ça devienne grave quoi mais moi j'ai un rapport comme ça à la drogue j'abuse et puis à un moment je dis non stop un peu de la drogue satisfactory vu comment je vois les gens en parler ça a l'air d'être un peu c'est de l'héroïne ça a l'air d'être ouais c'est ça ça a l'air d'être ultra c'est un des jeux mais en fait vraiment je te jure que c'est un des rares jeux j'en connais des jeux addictifs mais un des rares jeux j'ai trouvé où vraiment tu perds la notion du tu perds la notion du temps tu perds vraiment ça m'est déjà arrivé de perdre la notion du temps devant des jeux tu vois mais frère c'est fou c'est vraiment tu lances le jeu tu dis allez je veux juste construire moi mon allez je veux juste finir le petit bâtiment je veux juste construire le toit et 6 heures plus tard t'es en train de mourir t'as les yeux rouges et t'es vraiment mon usine pétrochimique ne marche pas aussi bien je vais devoir rechanger les tuyaux en fait c'est horrible c'est que tu passes ton temps à passer de j'optimise la production à je rends les choses esthétiques et en fait tout prend 20 heures et tout rend fou et tout te donne envie de te tirer une balle c'est horrible je suis resté 30 minutes devant chez mon mec à cause du fait j'avais reçu Rastatouille il était trop oui je l'ai montré j'ai montré Rastatouille le mec qui a fait ma Rastatouille c'est lui le héros attends bah je sais plus où il aime mais oui je l'avais déjà montré en live ah oui voilà je l'ai il est quand même très beau ah ta tête il est pas mal bah il est sympa il est pas mal il est pas mal j'avoue j'avoue il me plaît j'ai plus de temps de jouer je sais pas comment vous faites bah tu tombes malade parce que Danny te coupe toutes les deux secondes le fait qu'il coupe c'est pas le pire c'est le fait qu'il écoute pas c'est ça le pire mais vous inquiétez pas ça va j'ai l'habitude moi après tu fais pareil des fois aussi mais c'est logique mais moi je suis pire tu t'arrêtes tu peux pas voilà c'est ça et encore je me suis amélioré oui mais je vous jure des fois je fais pas exprès je m'en rends même pas compte c'est vrai que ça se coupe tout seul dans ma tête des fois genre ça se coupe grêle ça mais j'ai une capacité de concentration étrange en fait je pense pas que j'ai des problèmes de concentration comme certaines personnes en mode je peux pas me concentrer moi c'est un peu l'inverse j'hyper focus sur des trucs et ça me rend ça me met dans des tunnels de toute façon ça se voit dans les d'ailleurs c'est Toby ce fils de pute il le sait quoi comment ça mon micro il bug allo ? micro ? moi je t'entends pas bugger moi allo ? oh merci DeLorean 1 minute 45 allait un petit effort là je le sens oui bah je sais pas les gens ils disaient qu'il y avait un bug oui je dis Toby il le sait Toby il adore zoomer sur moi qui est en train de phaser comme ça je suis comme ça oui ok vous êtes complètement con c'est tout il aime trop faire ça je vous jure que le pire c'est que quand je fais comme ça souvent c'est parce que justement je me concentre pour écouter terrible mon gag préféré crasse qui calcule oui oui on a compris ouais mon gag préféré ça va être de faire un tiktok par jour pour parler d'un coup tu sais d'en poster un tous les jours jusqu'à niquer notre compte ça va les gens veulent pas faire de don pour te soutenir dans le fait que tu te barres quoi c'est beau sinon peut pas y avoir un big chiki là il envoie son sub et comme ça c'est fait et puis on s'en va quoi vous faites zéro effort c'est toi qui fais zéro effort c'est grave André sous 3MMC t-shirt sonicus mais vous allez vous en remettre du t-shirt pour moi c'est le t-shirt le plus connu de la terre avec le t-shirt Nirvana on dirait c'est un truc de fou t-shirt tout le monde l'a tu sais ou péter un câble moi je trouve tu devrais avoir un t-shirt Che Guevara frère oui gros c'est gros tu sais que c'est le t-shirt Che Guevara de la musique ce t-shirt sinon tu fais comme Romain Molina tu dénonces toute l'industrie du foot avec des t-shirts soniques c'est un peu basé qui a merci à oui c'est ça c'est comme avoir un t-shirt J-Division quoi Bécarien qui a donné 5 subs et qui a relancé merci protecto socialectomie en fait ça a l'air bad mulch comme pseudo mais c'est vraiment Danny Razzan oui non il est pas non non c'est pas du tout socialectomie frère on se voit vendredi ah on est bon au niveau détail bah non on est pas bon on stream vendredi du coup ah ça fait chier tu fais pas deux séances le samedi genre bah non je pense pas SLT vendredi ah ça casse les couilles tu veux pas faire ça l'après-midi genre le mec doit décaler sa séance de cinéma pour toi merci Jimmy Panda on essaiera de réfléchir mais ça va être compliqué Raz admet comme dans toute culture c'est pas toute la musique qui est de la merde ça dépend en quelle soirée tu vas quel sound et quel artiste le live machiqué il y a un univers très varié très libre surtout la musique électronique est assez hybride je parle de free party après globalement il y a beaucoup de musique de merde mais comme il y a beaucoup de musique de merde partout mais après Raz il a déjà fait des free party oui je comprends pas en quoi ça s'oppose à ce que je dis c'est plutôt moi moi je m'exprime pas sur le sujet parce que moi je déteste ce genre de soirée quoi je suis jamais allé je m'en bats complètement les couilles oui mais c'est Raz il l'a fait Raz d'être sous drogue comme un teubé oui la musique de free party c'est de la merde les gens 90% c'est de la merde vraiment non mais en fait Toby il y a un enchaînement de la soupe aux choux tribe là et me cassez pas les couilles si ça vous fait plaisir attendu laissez moi tranquille c'est bon j'aurais pas votre place mais Toby il y a un enchaînement de je suis malade Raz est malade c'est le temps n'est pas une chose illimitée c'est quoi le style de musique des Awanite élitiste oui psy trans ah non y'a rien de pire que la psy trans c'est bon Jean-Michel Caillou d'énergie Sarwell Dread avec le cheval pendant 12h allez vous faire foutre c'est bon je crois que je préfère encore aller écouter de la art tech que de la psy trans vraiment en vrai c'est quoi le style des Awanite c'est mélanger électro rap et des musiques latino c'est ça que vous faites baisse musique baisse musique je pense que c'est comme ça il y a rarement des trucs tout droit il y en a un peu mais c'est vrai que c'est rare après peut-être qu'on le fera un jour d'inviter un artiste avec un truc un peu plus tough t'es pas contre toi ils verront peut-être qu'au prochain y'aura ça déjà quand y'avait quand y'avait le pote la fin la soirée promesse on était allé y'avait un mec t'étais trop énervé qu'il joue alors qu'il est chaud j'avais bien aimé moi c'est trop nul trop tout droit c'est un mec que je kiffe mais j'avais pas aimé tu parles de Mekatok j'avais pas aimé son set mais je kiffe le mec moi j'avais bien aimé moi après c'était bien c'était bien mais j'avais pas j'étais un peu déçu c'est trop c'est boring un peu pour moi c'est la musique de Zio Klo putain soute oui si si t'as raison c'est anal génocide Zio Klo t'as full raison t'as exactement ça c'était à full raison regarde cette image non mais après j'ai aussi une d'autres images je connais des gens qui écoutaient ça à base de champi dans la forêt oui voilà c'est ça c'est le forum psychoactif tu vois oui c'est ça c'est très bizarre c'était un mélange de gens qui travaillaient dans la banque qui étaient des sugardadis avec des mecs vraiment pauvres qui vivaient eux dans des caravanes et qui étaient souvent leurs boyfriends et il y en a il y en a un qui avait la drogue limitée grâce à son mec plus riche l'autre était un peu moins drogué que lui pour pouvoir plus le baiser et il partait deux semaines comme ça dans des endroits bizarres faire ça c'est l'image qu'on a des gens consomment ces musiques qui biaisent notre vision au milieu de ça il y a de vrais artistes quand tu dois écrire ça c'est que ta musique elle est c'est genre ça qui se sent morveux se mouche comme on dit la vérité les gens écoutez ce que vous aimez on s'en prend t'es allé en free party juste pour te défoncer ouais bah comme tout le monde non merci flechaton nosia fachum c'est une blague les gens oh là là le fait que vous êtes premier degré ça m'énerve c'est ça qui m'énerve en fait c'est ma relation avec l'opéra ah oui d'accord mais l'opéra c'est pas pareil je sais pas ok bon vous voulez pas les faites des dons qu'on se barre ou sinon on s'en va quoi sinon on cut et vous continuez le train on pourrait faire ça non ? vous voulez pas m'a vite fait les casseuses mais on l'a déjà vu vous l'avez envoyé 12 fois par jour oui on l'a déjà vu on l'a déjà vu oui le mec va à l'opéra après moi je pense qu'il y a une méta opéra foncé bah après c'est tellement bah ouais mais moi je serais plus c'est plus opiacé ou quoi ça tu tords en fait l'opéra ce qui est horrible c'est que tu peux pas bouger bah après c'est pas vraiment fait pour danser après j'y suis jamais allé mais oh merci Thomas je serais que t'es love on va en soirée parce qu'on kiffe le lore autogestion qui diffère des autres soirées techno MDR vous kiffez être dans la boue comme des merdes à devoir passer 5 heures à réussir à synchroniser votre mur de son pour des gens qui de toute façon les couperont pas et baveront dessus et pisseront dessus tellement ils sont défoncés à mettre la tête dedans pour après vous le faire saisir par les frics super trop bien vive les free party génial le seul intérêt de venir poser du son c'est qu'on t'offre de la drogue parce que les gens veulent sucer ceux qui posent du son après moi je sais pourquoi vous posez du son parce que comme ça vous pouvez gratter vous pouvez gratter de la foncedée parce que les gens vous sucent parce que c'est vous qui mettez le son je vous connais par coeur qu'est-ce qui unit les tuffeurs free party les LGBT techno et les gomuscus zizizans au final si c'est pas l'envie de baiser frère de prendre de la drogue et de se retrouver dans un endroit où ils se disent on va baiser ils se retrouvent surtout à prendre beaucoup trop de drogue au point de ne plus trop être capable de pouvoir baiser quoi c'est marrant il y a de la répression de fou mais c'est pas politique non oh frère tu t'appelles Matt Dub va poser un son on appellera les farfatecs ou je sais pas ce qu'est le nom de son système de merde oh laisse moi tranquille vraiment après des fois quand je vous écoute pareil avec promesse moi j'ai l'impression que vous êtes un peu comme ça aussi il nous faut un plus gros truc de son de toute façon l'acoustique de la pièce ça est une catastrophe ah ouais et après il y a des gars pires que vous j'ai découvert en vrai je préfère les mecs de la dub aux mecs de la free party au moins ils écoutent des bonnes musiques surtout il y a des gars pires que vous oui oui de fou de fou de fou j'en peux plus des icos moi je trouve c'est des gens ils en font des caisses alors que les gens les écoutent avec des airpods et encore des airpods à AliExpress ça me fatigue ils prennent pas la tête quand tout le monde fait des mix pour les trois gars en studio qui ont le matoson afin d'écouter alors que tout le monde écoute ça sous la douche avec une enceinte JBL non vraiment c'est fatiguant Farfatek c'est trop cliché les gens je vois pas un crew s'appeler vraiment Farfatek ça me paraîtrait si bizarre moi en fait c'est là que ça me fatigue vous faites les connards bah oui ça s'appelle l'humour vous comprenez rien au mix c'est grave c'est quoi le rapport mais si on comprend je sais ce que c'est non mais attends c'est quoi c'est quoi le rapport entre le fait de pas aimer les free parties et rien comprendre au mix surtout que si on aimait pas moi c'est pour ça que je me suis barré des free parties ça a été le truc de t'arriver déjà t'étais pas un petit poids habillé en kaki avec les casquettes militaires t'étais un clubber pourquoi y'a des clubbers ce soir y'a trop de clubbers mets de la tribe mets du hardcore vas-y c'est bon vas-y c'est bon vous étiez heureux si on avait 15 minutes de reggae à 7h du mat on était heureux sinon tu veux pas aller plus vite t'as pas du speed là je suis remonté tu veux pas mettre un truc plus violent c'est du hardcore vas-y c'est bon vous m'avez saoulé vous êtes matrixé si on aimait pas le mix est-ce que les trucs à wassand on les foutrait direct le lendemain sur youtube et puis voilà quoi vous vous rendez compte qu'il y a plus de travail de montage sur les trucs à wassand qu'il y en a sur les trucs politiques qu'on dit ce qui d'ailleurs est un peu inquiétant quand j'y repense ça se verra s'il est pas allé plus un bail ah peut-être ça a changé non mais il parle de ses expériences passées là mais c'est le soir où il va maintenant c'est les à one night oui oui de fou de fou réel réel peut-être que c'est mieux maintenant il y a un moyen ça j'en doute pas t'as la vie d'un tuffeur des années 2015 c'est pire j'ai la vie d'un tuffeur de 2000 2010 frère même un bon 2010 quel âge j'avais t'étais à quand ouais c'est ça ouais de 2008 à 2011 quoi venez le 7 novembre Shrek Live aux Grands Actions on voit encore quelques places ah il y a une autre date il y a une autre date bah on te dira on se tient au courant parce que ça se trouve mais attends on peut avoir des places nous on va tout weep in je veux trop le voir le film je suis ultra levé après si on lui fait réserver des places et qu'on vient pas on est difficile de pute aussi sinon on peut pas faire une projection une projection Zawa où genre on prend toute notre équipe il nous privatise un cinéma il nous achète du champagne bah il y a ah non c'est frais oui oui c'est ça ouais tu veux pas privatiser un cinoche pour nous s'il te plaît parce que là c'est après je connais un cinéma privatisé s'il faut ah bah voilà il faut qu'on trouve 120 personnes de plus ah bon allez salut adieu c'est bon 23h j'ai pas une minute de plus ah mais vous vous faxez pas les gens de la free party vous êtes valides et légitimes mais oui on aime tout le monde de toute façon mais oui je vous préfère au mec de l'EDM vous inquiétez pas adieu oui